que c'est pas parce qu'une équipe comme ça n'a pas particulièrement eu de grosses performances ces dernières années que ça va pas arriver maintenant, vous savez, et je pense que SK Gaming a potentiellement les armes pour ne pas faire bottom 2 et donc on pourrait les voir en BO3 Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va analyser la semaine de SK Gaming sur ce magnifique LEC 2023 Winter, la semaine 2 du coup, de cette première phase et bon, alors, au niveau du LEC on était habitué avec ce genre d'upset parce que bon, quand on a ROC qui est genre en 8 ou 9-0 l'année dernière au Spring et qu'ils se font battre par littéralement Astralis qui est leur opposé polaire en 0-9 et qu'on est en mode, bah d'accord, bah très bien et qu'on voit aussi des fois G2 dans ces splits où ils dominent de fous se faire upset de manière random par une équipe de bas de tableau bon, on est un petit peu habitué à ce qu'il y a des équipes qui performent largement mieux que ce qu'on aurait pensé et qui fassent des upsets par rapport aux meilleurs teams, ça c'est sûr après, le fait que les deux meilleures équipes invaincues jusqu'alors se fassent upsets dans la même semaine par la même équipe ça c'était pas trop trop arrivé donc là on va pouvoir analyser ça parce que pour le coup pour avoir été témoin de la semaine de SK Gaming c'est quand même un truc qui a quand même comme conséquence la plupart du temps de te faire basiquement redynamiser une saison après une première semaine qui je trouve n'était pas si convaincante que ça du côté d'ESK même s'il y avait quand même des trucs à voir il y avait quand même du potentiel on n'était clairement pas sur le niveau de performance qu'on allait nous donner cette semaine là et c'est intéressant de voir du coup comment est-ce que l'équipe s'est orientée et quels sont potentiellement les changements qu'ils ont opérés par rapport à la semaine dernière basiquement donc on va analyser du coup leurs trois matchs donc le premier contre les G2 en blue side le deuxième contre les Vitality en red side et le troisième contre les Koi en blue side à nouveau et on va commencer par le match de G2 alors déjà on va parler effectivement de la draft puisque c'est draft gap quoi basiquement donc qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui s'est passé dans cette draft ? alors déjà au niveau des bans alors toujours la même chose on a un peu cette résurgence de la botlane quand même qui est présente dans pas mal de bans notamment dans la première phase où on a du coup le ban de Lucian pour le Lucian Nami le ban de Heimerniger parce que c'est globalement un personnage extrêmement chiant et pareil pour la H qui en plus est un flex pick pour le support donc là pour le coup c'est ok derrière on a le patch bon on sent que c'est le 13.1 du coup Ryze a pas mal de priorités parce que c'est un champion qui décide énormément de la méta du héros et du Seraphim en général donc en tout cas du côté des SK Gaming c'est des bans qui sont plutôt standard en blue side du côté de G2 on est plus sur bon on a Maokai qui est effectivement un jungle qui est assez privilégié en ce moment dans les games même si c'est pas du tout c'est pas trop le pick les picks favoris de Markoon avant dans la game donc c'est vrai que c'est un meilleur d'être plus des bans un peu standardisés qu'autre chose alors que bon Reimordinger je crois que Mikix l'avait déjà joué dans la première semaine Ashe peut-être aussi je pourrais que je le regarde en tout cas par l'un des deux en troisième somme et Mikix et ouais à la limite pourquoi pas et je crois que même Ryze c'était un pick de toute façon assez miniature de Caps et de G2 en général et derrière on a Jax qui est souvent un des deux picks qu'il y a en top lane entre Santé, Bézuquement et Jax qui était souvent pick dans la top lane dans les premières semaines donc pourquoi pas à la limite les bans sont assez standard derrière on a énormément de priorités qui est foutue sur la hélice parce qu'elle est littéralement first pick donc on sent déjà que c'est un champion qu'ils avaient pris qu'ils avaient beaucoup parquis je pense les SK parce qu'on l'a retrouvé deux fois dans cette semaine et c'est vrai que c'est un champion sur lequel Markoon est largement meilleur que ce qu'on avait vu dans la première semaine notamment avec Vi je crois je crois qu'il y avait une performance de Vi qui était assez complexe on va dire et du coup Eli c'est un champion qui a l'air de vachement plus être adapté au playstyle de Markoon notamment parce que ça a l'air de match son pool de champions et son identité de jeu d'ailleurs si vous pensez que je sors ça de mon cul on peut également regarder du coup que sur Games of Legends depuis que Markoon joue en compétitif on a toujours vu la présence de picks plutôt carry plutôt axés sur l'invade déjà depuis ses débuts on avait des picks de Elise et de Nidalee dans la jungle en saison 11 on a eu un peu plus de Diana et de Nidalee toujours donc toujours ce genre de champions qui ont tendance à vouloir jouer en invade jouer sur des ganks en early game potentiellement sur des dives et même si ça s'est un peu moins senti dans son passage chez Excel dans l'année précédente du coup il y avait quand même un peu de Wukong, du Xin Zhao et du Vigo, un peu de Jarvan qui étaient un peu plus réminissants de ce genre de période là donc on peut un petit peu comprendre le positionnement du coup de Elise dans sa championne pool et à quel point on voit que du coup il y a certains picks sur lesquels il est vachement moins efficace que d'autres et ça s'est un peu montré et donc clairement certainement que l'équipe du SK Gaming a certainement fait une restructuration on va dire de la championne pool et de la stratégie globale de l'équipe après avoir vu à quel point la première semaine s'était déroulée de manière assez décevante et à quel point il pouvait s'améliorer grâce notamment du coup là on l'a vu à un changement au niveau du playstyle du jungler donc ensuite derrière on a du coup le pick de Varus et de Graves pick très tôt dans la partie les deux donc on sent que Varus déjà c'est un champion qui a tendance à être énormément privilégié dans cette méta actuellement notamment parce que c'est un champion qui a la capacité basiquement d'avoir deux mods théoriquement trois si on compte la variante AP et d'être potentiellement flex en mid lane et en ADC même si on voit que du coup depuis le début de la saison c'est très souvent un Varus qui va se retrouver en bot lane et surtout qui va jouer soit létalité soit attack speed donc ça c'est plutôt intéressant ça a la capacité du coup de dire bon si la draft est mieux adaptée à un de ces deux mods on pourra se le sélectionner et du coup c'est un champion qui peut potentiellement s'adapter à pas mal de drafts différents et contrer pas mal de drafts donc c'est intéressant le préaligier et je comprends pourquoi est-ce qu'il est authentique après ça veut pas forcément dire qu'il est instoppable et broken parce que comme on va le voir c'est pas parce que tu as plusieurs mods que tu es le meilleur dans chaque mod derrière du coup donc on répond du coup à la hélice par le Graves qui est aussi un champion qui en 1v1 permet de tenir un peu la hélice on va dire et de pas forcément trop se faire bully en early game et c'est plutôt intéressant de ce côté là est-ce qu'une Kinead aurait pas été meilleure limite pour pouvoir potentiellement protéger aussi ses alliés parce qu'on sent déjà qu'avec la hélice on arrive sur une compo plutôt dive un peu plutôt agressive pourquoi pas effectivement je pense que ça aurait pu être un peu plus intéressant du côté de J2 ensuite derrière on a la réponse de Yumi et Sivi du côté de SK Gaming ce qui est intéressant parce que dans ce niveau là bon c'est clairement une des botlane qui est le plus utilisée qui était déjà utilisée pendant les worlds aussi après le nerf d'Ozeri notamment même si là elle est revenue dans la méta ça reste toujours une botlane qui a fait ses preuves en général c'est une botlane qui permet d'avoir le push assez rapidement et d'ailleurs on sent qu'avec hélice du coup ça va être effectivement une synergie qui va être très intéressante et qu'il y a en plus un scaling qui est vraiment démesuré parce que à Sivir à 3-4 items on sait que ça a toujours été un champion plutôt fort lorsque ses ricochets lui permettent de bien comment dire de faire des dégâts de zone assez intéressants dans les teamfights surtout que c'est un champion qui peut avoir la capacité de kite et de go in donc assez intéressante à jouer en général et Yumi lui permet d'avoir ce petit boost de vitesse et de sustain pendant les teamfights en plus que son ultime zone qui permet globalement d'immobiliser la team en plus d'avoir de permettre facilement les ricochets donc bref du tout bon donc une synergie qui marche assez bien et qui est plutôt intéressante du côté de Varus alors du coup c'est aussi un truc intéressant c'est du coup quel mode là déjà pour Varus pour l'instant on sait pas trop théoriquement il peut toujours aller dans les deux théoriquement même si c'est vrai que le mode le mode attack speed de Varus a tendance à perdre au bout d'un moment contre Sivir parce que voilà le scaling est pas aussi important que ça mais d'un autre côté la variant de peau qui est pas non plus si incroyable que ça contre Sivir parce que même si tu l'outrange effectivement il y a quand même quelques outils de cas Sivir pour arriver au corps à corps notamment avec le spell chin ensuite on a du coup le pick R3 en Lulu le problème que j'ai avec Lulu c'est que bon alors c'est intéressant effectivement c'est un support qui est un enchanteur qui était plutôt bon dans la méta mais le fait que le fait que ce soit à pair avec Varus déjà je trouve que c'est une botlane qui pourrait être meilleure c'est à dire que la synergie est pas inexistante mais elle aurait pu être un petit peu améliorée c'est pas la meilleure synergie possible surtout qu'en plus tu vends un petit peu la mèche que ça va être un Varus attack speed du coup parce que bon par contre si tu joues Varus l'étalité avec Lulu par contre la synergie elle est vraiment inexistante pour le coup mais voilà c'est une botlane plutôt intéressante qui peut potentiellement aider dans une compo qui va dive donc c'est pas si dégueulasse que ça donc théoriquement là pour l'instant si on a un Varus attack speed on a quand même 3 champions qui sont là pour réceptionner une engage et basiquement on contre une compo qui va être le moment va avoir tendance à être très offensive mais qui peut théoriquement aussi kite du côté de de Syvier et de Yumi donc pas si impliqué que ça dans le thème ensuite au niveau de la deuxième série de bambes on c'est du classique on banne la midlane du côté de J2 potentiellement on enlève le spot de Kassadin parce que c'est vrai que du coup les 3 piques du côté de J2 ont pas tellement de CC que ça genre on a l'ultivarius et potentiellement le polymorphe de Lulu mais c'est pas incroyable donc le fait de pas avoir énormément de CC d'avoir des cibles pas très tanky c'était potentiellement un Kassadin spot donc pas dégueu le ban de Sylas potentiellement aussi vu qu'il y a des utiles très intéressants même avec Lulu du côté de Ska Gaming le ban de Karma j'ai du mal à le voir alors je sais que un Karma peut être flex ça peut être joué en top lane et en mid lane mais est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça dans cette composition on va dire que oui mais c'est pas théoriquement un champion qui est indispensable à la victoire de J2 et qui peut pas être remplacé donc même si c'est OK tiers je pense pas que ce soit le en plus c'est même pas on a pas forcément vu Cap sous European Blade le jouer déjà mais bon pourquoi pas et derrière la Gwen alors la Gwen pour le coup je pensais vraiment que ça allait être un ban de Gwen pour directement partir sur Xante mais ça a pas été trop le cas parce qu'on sait que Gwen a l'air d'être un counter assez notorié non bref célèbre on va dire de Xante maintenant vu qu'elle a basiquement elle peut juste outscale tranquillement le personnage pas forcément trop la tuer mais là du coup ça a pas trop été le cas déjà du coup on a ce R4 Akali que j'aime vraiment pas parce que déjà on est en train de counter complètement l'identité draft de J2 jusque là qui était plus protective on va dire et plus axé sur le fait de recevoir une engage Akali elle elle en a rien à foutre elle va juste foncer et essayer d'obtenir des kills alors ça peut être intéressant dans ce qui est l'outil de Rome en général mais le problème c'est que on a déjà une lane qui est pseudo losing déjà avec Varus et Lulu contre Sivir et Yumi parce qu'on sait que la phase de lane de Sivir et Yumi est toujours supérieure à pas mal de lanes avec Yumi habituellement parce que Sivir a la capacité d'avoir la priorité très souvent même avec Varus attack speed et derrière Akali en mid lane c'est quasiment l'assurance d'avoir une deuxième losing lane en red side et avoir déjà deux losing lanes en red side c'est déjà une énorme anomalie mais en plus avoir un champion pique un champion en mid en premier et en plus et pas en accord thématiquement avec ce que tu voulais faire dans la draft pour l'instant c'est assez bizarre et une erreur assez inhabituelle de G2 dans la draft derrière il y a un blind pick Sion c'est bien ce qui me semblait il y a un blind pick Sion et une réponse à Sivir alors la réponse à Sivir j'ai du mal aussi pareil alors théoriquement c'est ok tiers parce que forcément contre Akali tu vas t'amuser clairement tu vas t'amuser dans ta game il n'y a pas tellement énormément de en tout cas dans la lane c'est assez facile dans les teamfights ça peut être un peu compliqué au bout d'un moment mais c'est pas non plus la mer à boire non plus on va dire en termes de difficulté surtout que bon thématiquement tu l'as counter donc c'est pas trop problématique après le problème c'est que Azir est pas particulièrement en accord avec les autres membres de son équipe même s'il peut théoriquement fonctionner dans un mode agressif c'est pas son meilleur mode on va dire et du coup il va être un peu forcé à faire ce genre de partition impériale full going on va dire s'il veut continuer dans l'équipe mais au moins l'avantage qu'il a c'est qu'il outrange littéralement toute la composition des G2 donc il a une game plutôt simple on va dire dans sa vie et du coup on valide la deuxième winning lane de DSK Gaming et derrière du coup on a Sion et le problème c'est que bon alors Sion j'ai pas trop trop de problèmes avec le personnage en général le problème c'est que dans cette phase de lane là bah c'est pareil c'est encore une assurance d'avoir une losing lane derrière parce que tu t'offres le counter pick absolument n'importe quoi donc là Boken Blade est parti sur Xanté il aurait pu partir sur le truc genre Fiora ça aurait été à peu près pareil il aurait pu assez facilement exploiter un Sion notamment un Sion blind pick Xanté c'est à peu près le même personnage donc théoriquement je trouve que la draft de G2 même si elle est incohérente notamment dans les deux derniers picks et c'est peut-être potentiellement là que le problème va se créer elle est toujours un peu supérieure on va dire jusqu'à ce qu'on arrive en late game c'est ça le gros problème c'est que avec Azir avec Sivir surtout avec Umi aussi on a un late game qui est plutôt verrouillé de la part de SK Gaming le problème c'est qu'en plus de ça on a 2,5 winning lane donc il y a un problème il y a eu un problème dans cette draft ça c'est chiant entre G2 pardon du côté de G2 et je sais pas trop ce qui s'est passé de leur côté mais c'est vrai que c'est pas souvent que G2 perd une draft à ce point on va dire donc mais ça veut pas forcément dire qu'on enlève du mérite à SK Gaming parce que pour le coup très clairement que c'est une identité de draft qui était un peu différente de ce qu'on avait l'habitude de voir notamment avec le pic d'Elise qui était pas forcément le pic de prédilection de Mark Koon au début qu'on avait pas forcément joué pendant la première Super Week et le pic de Sion qui a littéralement pas été pic de la saison je crois donc ok le niveau a été plutôt dégueulasse enfin pas dégueulasse mais pas extrêmement important ce qui est intéressant à voir c'est ouais qu'on a un vertical jungling qui commence à se mettre en place du côté des deux junglers donc on a Yaïk qui va passe vers le top side surtout du coup counter jungle Mark Koon Mark Koon qui lui du coup directement se déplacer vers le top side alors déjà il est vu il est vu déjà dans ses premiers niveaux il est vu par la ward et il va faire son counter jungle le problème c'est que comme je l'ai dit Ansama et Mykix n'ont pas la priorité en early contre Sivir et du coup on va avoir un moment où déjà bon là encore une fois on voit la dynamique c'est à dire que là derrière dès le début dès les premiers niveaux on a Sartus qui push sa lane et la bot lane qui va push sa lane en bot tandis que bon certes au top du coup on a Irelion qui se fait un peu bouffer ce qui est normal du coup avec le matchup mais le fait d'avoir autant de losing lane en bot ça a permis du coup derrière plus tard dans les niveaux c'est voilà une fois que Markoon a fait son une fois que Markoon a fait son bleu ou a fait le bleu adverse il a un reward dev qui est gratuit parce qu'il est set up par le fait que la bot lane des SK Gaming avait le push en early et ça on le savait ça on aurait pu le prévoir moi la question que je me pose c'est pourquoi est-ce que du coup là actuellement bon ce qui va se passer déjà on va aller jusqu'au bout on va aller jusqu'au bout de l'action déjà du coup il y a la wave qui part on a Ansama qui esquive le cocon mais il se fait one tap voilà il s'est flashé non plus par un exact kick les army kicks c'est tout seul ils vont juste revenir et oh putain il y a le en plus il y a le heal je crois qu'il y a même deux heals qui sont partis en même temps du côté de DOS et le zoomies et le summoner pour suivre ce coup de tour là mais c'est assez assez osé on va dire mais ils ont réussi à obtenir le kill donc ouais deux doubles kills déjà sur un tower dive à 3 minutes 40 contre une élise bon on aurait pu prévenir on aurait pu prévenir enfin on aurait pu s'y attendre c'est pour ça que je me pose vraiment la question de pourquoi est-ce que Yike a décidé de faire un passing de jungle où il fait son top side puis il part en counter jungle sur le top side adverse donc il fait un vertical jungling alors qu'il sait déjà que la bot lane va se retrouver dans une situation assez mauvaise en early game dû au fait qu'ils n'ont pas le push et s'il avait décidé de passer vers le bot side au moins certes il se serait peut-être un peu fait bouger en early game par la élise mais au moins il aurait pu être là pour potentiellement empêcher le tower dive de la bot lane surtout que je suis pas sûr que le vantage que tu pourrais obtenir en top lane grâce à la lane qui pousse donc de broken blade c'est suffisant pour légitimiser le fait que tu mettes directement potentiellement Sivir Yuumi bien dans la partie parce qu'en light game je sais pas si Sivir Yuumi va vraiment réussir enfin va vraiment perdre contre santé et donc voilà disons que on a on a un gars qui a parié sur du bitcoin avant que ça pète et l'autre a parié sur du NFT quand ça a pété donc c'était pas fifou au niveau des actions bon derrière bon forcément Sartus qui push un peu sa lane tout va bien alors intéressant parce qu'il y a Irrelevant qui fait une petite erreur sur sa phase de lane ça se passe pendant l'action d'ailleurs en fait si vous regardez juste la mini map c'est que du coup là on est à un moment où bon il se fait un peu proxy sa lane il y a pas grand chose à faire surtout qu'en plus il sait que le jungler est top side donc il peut pas trop empêcher de grand chose notre ami Irrelevant j'ai pas trop de problème avec ça il cancelle le back c'est très bien il prend les sbires mais là il décide de rester ici à ce moment là au lieu de back tp ce que je comprends pas tellement parce que du coup derrière Broken Bay il a sa brillance et il va pouvoir mettre des bons trades là Irrelevant il a plus de mana avec Sion donc il a pas de sort qui lui permettent de vraiment push la lane surtout quand t'accenté qu'il va arriver full mana et qu'il va le cancel dès qu'il va tenter de mettre un Q-spell sur la wave en plus il voit Yike qui passe top side et derrière du coup il va se retrouver dans une situation où il a plus d'HP ou plus de mana et il peut littéralement rien faire derrière Yike il va juste se déplacer tranquillement Irrelevant ne peut pas back il flash out mais c'est pas suffisant et derrière il va se faire tower dive what the fuck ah je suis revenu en arrière donc ouais il se fait tower dive il a pas grand chose à faire à partir du moment où il a déjà flash out il va juste pouvoir utiliser son passif pour récupérer sbire c'est pas une si grosse perte que ça mais c'est vrai que ça aurait pu être évitable s'il avait déjà TP avant il aurait pu être un peu plus tanky et pas avoir des problèmes de mana tels qu'il l'avait à ce moment là voilà voilà donc ouais la top lane est déjà un peu mal embarqué pour les SK mais de l'autre côté on a quand même une petite avance qui a été récupérée du côté de la jungle et du bot side donc c'est pas dégueu alors après ce que je trouve un peu bizarre du côté de la bot lane scamming c'est que des fois on a ce genre d'erreurs où ils tentent un trade un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de mana il n'y a pas de mana sur exact kick il y a littéralement ils sont égalité en item parce qu'ils ont un back de retard certainement du coup parce qu'ils n'ont pas back de pick ils ont push et du coup il y a juste une deck dentelée de plus ce qui n'est pas incroyable non plus tandis que les G2 ont conservé leur ce mono-offensif forcément Yansama a conservé son flash avec le dive et derrière il peut tranquillement récupérer le kill ce qui est un peu bizarre derrière on a eu un truc bizarre aussi Yai qui était là pour un tower dive au cas où bon ça c'est pas incroyable il a essayé de tuer DOS pas trop de problème et on voit déjà que du coup les dégâts en early de Ys même avec des bots sur des sorciers qui sont quand même un power spike assez intéressant avec la pénétration magique qui sont quand même assez important là on a une petite erreur je pense que c'est vraiment en fait c'est vraiment inhabituel de la part de Hans de louper ce genre de flash in je pense qu'il y avait vraiment moyen pour G2 d'obtenir un kill très intéressant et très important à ce moment là de la partie mais c'est vrai que louper un flash in ulti sur une cible qui a plus de flash ça fait un peu mal mais bon rien de grave pour l'instant il n'y a pas énormément de retard dans la game mais c'est juste que ouais complexe on va dire il y avait potentiellement moyen d'appuyer un peu plus les G2 qui font le Herald en profitant de la priorité qu'ils avaient en top lane avec le décalage de Mickey X derrière Markoon qui va faire à peu près la même chose en bot side même si du coup lui il va pas récupérer le dragon lui non il va faire tout le tour donc le problème c'est que là théoriquement ils ont la vision sur le raid parce qu'ils ont une ward en bot mais il va décider quand même de foncer voilà normalement ils ont la vision sur Elise ils savent qu'elle est bot side donc Hans le sait mais j'avoue que même avec cette information là bon vous voyez le passing de Markoon il passe autour de la ward bon c'est un peu compliqué pour Hans de se rendre compte à ce moment là qu'il y a un devor dive qui arrive mais surtout en plus les dégâts de Elise à ce moment là de la partie vu qu'elle est faite sont assez impressionnants Irrelun qui se fait quasiment solo mais le truc c'est que encore une fois c'est un Sion bon déjà voilà justement le passif de Sion permet d'obtenir ce genre de trade kill donc c'est pas si problématique que ça pour SK sur la map de se faire pousser comme ça surtout que bon tu mets pas aussi bien ton équipe quand tu joues top side comme ça surtout sur Accenté qui meurt au bout d'un moment et sur un Sion qui peut de toute façon fermer les waves de Sbire quand il se fait dive et là on voit de tanker un peu plus là on voit bon le matchup mid lane il n'y a rien à faire du côté de Caps il n'y a vraiment pas une possibilité de kill au moins l'avantage qu'il a c'est qu'il n'a pas perdu en CS ça c'est plutôt intéressant du coup de se compter mais forcément il n'y a pas moyen non plus d'avoir énormément d'avantages et comme il n'a jamais le push il ne peut pas décaler avec ses potes donc complexe alors là oui il y a aussi on va voir également ici dans cette game la première on va dire la première identité de jeu principale la première caractéristique de l'ESK dans le LEC en général c'est l'une des équipes qui priorise le moins les drakes du jeu et vraiment c'est assez impressionnant de voir à quel point ils perdent quasiment tous les drakes en tout cas ils les laissent passer alors ça a marché dans les deux games contre Vitality et SG2 et même contre Koi mais c'est vrai que je vous spoil mais sur trois games on va avoir deux drakes enfin deux âmes des nuages si c'est une âme des montagnes c'est pas la même c'est pas la même histoire on va dire parce que laisser des drakes des montagnes ça fait potentiellement des grosses différences dans les escarmouches il n'y a pas grand chose à faire du côté de Yai un peu des non-gang là c'est pareil pour Sartus ils vont essayer de mettre le Herald mais c'est clairement pas le genre d'Herald qui est le plus utile parce qu'on prend genre à peine une plaque trois de plaques là on a un flash alors oui ça donc là on a le gros point fort le gros point important de la partie c'est cette espèce de flash in loupé de Markoon qui engage un fight donc théoriquement là il a la vision sur Yai qui est en train de déwarder mais il loupe son flash in il essaie quand même de venir et vous voyez que là du coup Caps il a une opportunité parce que déjà on est d'accord attends c'est pas ça ouais c'est ça il est vraiment il est parti sur Sartus il a abandonné Markoon et derrière Markoon se fait one tap mais derrière Sartus lui du coup il va pouvoir il va pouvoir renverser un petit peu le team fight parce que déjà il arrive sur Yai et même après l'ulti de lui il arrive à prendre le kill et derrière avec le heal et le petit dodge donné certainement par le moment speed du heal il arrive à esquiver la flèche de Hansama et derrière hop 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 avec le Conqueror le Conqueror d'Asia il permet de il peut genre derrière occuper le kill sur Caps qui n'avait plus de combo du coup il n'avait plus d'ulti donc c'était un peu compliqué pour lui de continuer dans ce fight là parce qu'il n'avait pas encore les dégâts donc ouais 2 pour 1 finalement mais on sent que c'est une action qui aurait pu et qui aurait même dû terminer en faveur des G2 vu le setup initial c'était un flash in loupé de Markoon qui en plus se fait isoler par Caps et qu'il se fait tuer derrière mais c'est vrai que du coup Sartus a vraiment pu vu qu'il est bien dans la game parce que bon il a une lane qui est à peu près gratuite c'est un peu imprimé dans la game surtout avec la Yuumi sur son dos et on voit déjà que ça va être compliqué et en plus il a pris la crown alors est-ce qu'il avait la crown sur ce fight ? théoriquement il avait la crown sur ce fight alors est-ce que attendez tac 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 il n'avait pas théoriquement d'activé sur ce fight on est d'accord non il n'avait pas d'activé sur ce fight donc c'est vraiment la crown pas activée donc vraiment c'était l'une des plus faibles versions d'Azir potentiellement sur ce teamfight et ça a quand même fonctionné donc vraiment alors je ne suis pas très très fan de la crown sur Azir même dans cette game là surtout que c'est un truc qui est assez facile à proc pour l'équipe adverse notamment il y a une smoke de Graves il y a une arrow et un E de Varus et même théoriquement un petit spell de Lulu sur les sbires avec le E il y a pas mal de spells qui peuvent te proc ta couronne avant le début du fight et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le mythique le plus adapté dans cette situation ça aurait été un ADC avec un peu moins de range genre une Samira potentiellement comme ça pourquoi pas mais là c'est complexe encore un tower dive qui est tenté sur le Sion je ne sais pas si c'est vraiment une super idée que ça de mettre autant de parce que là déjà en plus Irrelven va leur faire plein énormément de tempos derrière donc effectivement ils arrivent à le tuer effectivement on se met en rat 3 dessus mais derrière vous voyez la botlane ils ont déjà récupéré la T1 là en plus il y a Irrelven qui est en train de péter leur vague de sbire avec le passif il y a Markoune et Doss qui se ressemblent et ils vont péter la T2 bot donc on sent déjà que là c'est aussi une deuxième caractéristique de SK c'est leur capacité à pouvoir trade sur la map de manière très efficace et à profiter des erreurs de l'adversaire c'est à dire que vraiment à chaque fois que leur adversaire va faire une erreur ils vont être là pour pouvoir exploiter de la meilleure des manières possibles que ce soit dans un teamfight en micro ou également du coup en macro ici en profitant du fait qu'ils sont mis à tous sur un Sion qui du coup est un des meilleurs champions à mettre en weak side dans le jeu parce que justement déjà il met énormément de temps à tuer donc il fait énormément de tempo quand tu veux essayer de le catch et en plus il a son multi pour gagner du temps voire s'enfuir et en plus quand il est mort il a un passif qui fait qu'il peut tuer les vagues de sbire très vite pour empêcher potentiellement les push plus loin dans la lane et c'est compliqué du coup ce que c'est de l'autre côté derrière ça a pris vachement plus et on se retrouve avec un petit cagole d'avance quasiment un peu moins même si ça reste ok mais le truc c'est qu'il faut se rappeler que SK Gaming a le scaling vu qu'on est parti sur une Akali qui va pas pouvoir s'exprimer à cause du fait qu'elle est contre Sion Élise et Azir et qu'on est sur un Varus qui même avec Lulu va certainement pas obtenir le DPS d'une Sivir et de l'Umi et qui se fait en plus à autre range par le Azir parce qu'il est parti sur le build en it je pense pas qu'il y a de vrais étables solutions pour Varus dans cette game je pense pas que Partir Létalité l'aurait particulièrement servi mais c'est vrai que du coup c'est une composition qui est assez bien utilisée pour c'est bien construite pour contrer Varus quelles que soient ses variantes là on a Kaps qui a du mal à rentrer un teamfight c'est encore le problème d'Akali dans le genre de teamfight comme celui du Drake là c'est un des rares teamfight que SK Gaming Contest d'ailleurs au niveau du Drake là on a Sertus qui joue et du coup il bait très bien parce que du coup il go in en sachant très bien que le fait de péter lui-même sa couronne ça va potentiellement donner envie à Kaps de revenir derrière on a une très bonne synergie déjà comment il l'a eu attends attends je viens de me rendre compte comment il l'a eu what comment tu te fais KS par Sion excusez moi je viens de me rappeler en fait j'ai déjà regardé la game deux fois j'ai lu la première fois en live et une deuxième fois avant de faire cette vidéo j'avais pas vu qu'il avait la KS à l'auto-attaque la KS le Drake à l'auto-attaque ok très bien bref bon on retourne sur le côté gauche de votre écran s'il vous plaît avec du coup une magnifique partition impériale de Sertus qui profite du bait et derrière into le cocon de Markoon donc on voit déjà que c'était pas clairement c'était pas vraiment l'optique de SK Gaming de qu'on se testait ce dragon en réalité ils sont retournés sur Caps derrière qui avait pas forcément gros chose à faire de plus mais le problème c'est qu'en plus ils ont gagné le Drake alors déjà en plus bon Yike peut pas faire grand chose dans cette game peut-être que Caps peut-être que Caps après avoir mis son ulti et s'est fait cocon ici peut-être que s'il avait instantanément ulti vers Exackeek il s'aurait potentiellement pu faire un truc parce que là il a continué de marcher et après il a ulti mais ça a pas été ça a pas été concluant on va dire j'ai dit flash il avait directement ulti on va dire je pense qu'il avait la vision sur Exackeek encore mais bref ou alors il aurait pu ulti vers il aurait pu ulti back vers Sertus et je pense que là il aurait pu s'en sortir un peu plus facilement du coup donc il n'y avait aucun flash des deux côtés mais bref il s'en sort pas derrière Yike se fait immobiliser par le Diyomi il meurt Broken Blade qui se retrouve en V5 ils réussissent à trade kill mais du coup ça force Mickey qui s'est commis et derrière il se fait rattraper par Sertus bref c'est un teamfight acheté basiquement pour G2 parce que ils se sont fait KS le Drake par un Sion puis derrière ils perdent le teamfight en fait c'est ça le problème c'est que la position de G2 et la composition actuelle qu'ils ont c'est une composition qui est trop squishy pour pouvoir recevoir une engage et ce même avec un support comme Lulu surtout si elle part sur Shurelia et pas sur Solari ou sur Moonstone donc forcément c'est complexe c'est potentiellement un item qui peut être intéressant quand tu veux go in sur l'adversaire mais t'as un Varus c'est pas comme si Varus allait vraiment être intéressant pour pouvoir go in sur un adversaire mais qu'il est trop statique et il a trop peu de portée avec le build on it pour pouvoir vraiment follow des engage notamment des engage avec un flank de Kali donc ouais complexe même je pourrais dire la même chose sur Graves même s'il a théoriquement un dash pour pouvoir créer de close le gap mais ouais il me faut être compliqué il y a un Herald qui allait être posé pour récupérer la tour midlane qui allait tomber de toute façon parce qu'il était cas sur la main lane pendant ce temps en sideline on voit que bon bah ça s'en sort quoi on s'en sort et derrière alors qu'est-ce qui se passe là ah oui là il y a une action où on a on a Exaki qui essaye de follow le mouvement de ses alliés sur midlane mais qui est très en retard il va se faire catch par Ansama derrière par Yai donc ça c'est pas dégueu le problème c'est qu'ils sont extrêmement commis les G2 sur ce move là et du coup derrière Markoon qui arrive à venger Exaki et derrière on ferme la retraite avec la téléportation de Irrelevance derrière donc ouais là il n'y a pas grand chose à faire pour les G2 le problème c'est ouais en plus voilà c'est le problème avec le problème avec la composition à base de Elis Elis qu'est-ce que je veux répondre Graves avec Elis c'est que quand t'arrives pas à trouver le kill c'est trop complexe là il attend il attend le Zonia il obtient le shutdown mais derrière il s'est instantanément poussé instantanément tué et c'est à peu près ça le problème c'est que on a une draft du côté DSK Gaming qui est basiquement faite pour counter la Kali et bah Graves peut littéralement pas jouer dans la game là il a réussi à obtenir un kill par miracle parce qu'il a réussi à temporiser la subwatch de Markoon mais ouais complexe là on a un fast baron qui a été tenté du côté DSK qui est pas dégueu surtout je trouve après je pense que c'est un peu bizarre que les deux se fassent haut tempo à ce point parce qu'il n'y a même pas une TP de Broken Blade alors qu'on est genre le nasheur est à 2000 HP quoi là ils arrivent à essayer de trouver potentiellement un cache sur Irrelevant qui était un peu trop loin mais ça reste un nash complètement complètement worse encore une fois du coup bon ils vont abandonner le dragon je crois non même pas ah oui c'est Yike qui va go in alors pourquoi est-ce qu'il avance aussi loin c'est un peu complexe surtout qu'il y a Antsama qui veut back donc du côté il est en train de lancer un back derrière derrière on a on a Mikix qui est très très loin pareil pour Broken Blade après à la limite ça va il s'en sort mais derrière il décide de continuer sur l'élise et de se commit dessus et le problème c'est que il y a une item diff qui va arriver dans pas très longtemps je vous invite à regarder Antsama et de voir la game incroyable qu'il est en train de passer face à un Azir qui a plus de dégâts avec lui plus de PV plus de range ta vie elle est incroyable mais ouais c'est pareil c'est le genre de teamfight où t'es juste après un ashore tu penses que t'as les dégâts pour pouvoir potentiellement contester le Drake et l'objectif même s'il revient dans plutôt longtemps en réalité il revient dans un peu plus de 30 secondes encore on a Bronconnet qui arrive à prendre le kill sur Markoon c'est ça ouais mais du coup le problème c'est que Yaïk s'est fait tuer aussi donc on peut pas converger sur un Drake derrière aussi on a tentative bizarre de catch ça c'est pareil c'est un peu il y a certains moves macro de SK qui peuvent potentiellement être améliorés parce que bon c'est un peu complexe là j'avoue que la tentative de catch sur une cure cap c'était pas intéressant mais au moins l'avantage que t'as c'est que tu peux utiliser une ashore derrière pour récupérer qui selon moi aurait pu de toute façon être récupéré donc c'est pas trop problématique mais ouais il y avait pas de toute façon le problème c'est que une fois qu'on passe derrière du côté de G2 alors effectivement ça on rentre aussi dans le problème qu'on allait voir plus tard dans la semaine chez G2 qui est que c'est une équipe qui fondamentalement a des difficultés à jouer derrière mais le problème c'est que là la draft la droite pas du tout parce que qu'est-ce que tu fais contre un ashore quand t'as une Akali qui a pas de wave clear un Varus qui a un wave clear largement insuffisant surtout quand il joue attack speed un Graves qui a à peine du wave clear accenté qu'il n'y a pas de wave clear et bon c'est plus lui quoi donc forcément toute la composition de G2 est faite pour ne pas passer derrière et une fois qu'il passe derrière c'est assez impossible de rentrer dans une de retourner dans une partie donc ouais à partir de là c'est une promenade on va dire du côté de SK y'a pas grand chose à dire y'a Ansama le pauvre qui va littéralement prendre genre 3 ou 4 morts parce qu'il peut littéralement rien faire sur les actions genre là il peut tellement rien faire après en même temps il est un peu tout seul j'avoue qu'il n'y a pas Mickey X avec lui il est tout seul en midline à essayer de dépush pendant que ça campe dans la jungle du deux côtés ils overextendent un poil les SK pour le coup alors que le Nashor est terminé ils auraient pu se prendre un plus gros teamfight perdu que ça là ils arrivent quand même à là ils arrivent à chame-down quand même avec Zaki c'est intéressant les G2 mais derrière on sent qu'au niveau des gold il est littéralement intouché intouchable donc ouais impossible il retente un Nashor du coup derrière ce qui est pas dégueu en réalité un call Nashor pas dégueu encore une fois Yerevan qui est là pour bloquer un peu de servir de mid-shield on va dire pour la composition il va mourir pas de problème même si bon du coup ils ont lâché le Nashor mais c'est pas trop problématique qui est problématique c'est encore une fois de lâcher un Drake là vous voyez que ça fait quand même le troisième Drake qu'ils sont lâchés sachant que le seul Drake qui a obtenu SK ils auraient pas dû l'avoir parce que c'est TKS par une auto-attaque de Sion là on a Anxama qui va encore passer une superbe vie voilà il peut vachement faire des trucs alors après si je puis me permettre si on regarde l'état de la game à ce moment là je sais pas ce que foutent tous les membres de G2 en topside alors que bon y'a rien à prendre ici là basiquement et normalement Hans devrait partir par derrière en gros par vers sa base derrière le mur parce que là du coup il s'isole tout seul mais ouais il y a une téléportation de Broken Wind qui arrive un peu trop tard et là du coup forcément c'est Nashor bon pas de chance quoi on va dire mais c'est pas trop trop problématique c'est à dire que effectivement c'est style mais de notre côté y'a pas grand chose à faire déjà y'a deux morts et ensuite l'équipe de G2 avec le Nashor c'est pas en fait la récupération de ce Nashor de G2 a pas changé grand chose parce que basiquement ils sont toujours derrière au gold ils peuvent toujours pas siège ils peuvent toujours pas catch ils peuvent toujours pas push donc c'est complexe là ils vont là c'est TSK t'as juste à attendre lentement le prochain Nashor et puis y'a aucun problème là y'a une tentative un peu bizarre parce qu'il y a du coup y'a Markoon qui se fait catch par Yike et Caps mais encore une fois le problème c'est que quand t'es Akali Graves comme t'as pas de CC contre l'Elise tu lui donnes un potentiel de temporisation assez important là il y'a Zonia Flashout il avait déjà utilisé le E avant de l'autre côté c'est à 3v3 entre Irrelevant ExaKick Broken Blade Vansamaï et Mikik mais voilà tu vois les nombres de ressources qu'il a fallu utiliser du côté de Yike et de Caps font deux ultils entiers pour essayer de tuer Markoon qui a juste temporisé avec ses items et avec ses sorts et qui a du Flashout potentiellement là ils peuvent pas jouer ils font juste chase ils peuvent pas faire grand chose pour le coup ouais voilà pareil il peut pas trop faire grand chose encore un teamfight un go-in sur Broken Blade là regardez ExaKick il est intouchable dans le teamfight il est intouchable et après on a on a Caps c'est pareil Caps alors tac 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 alors il arrive ok Ulti Azir Q-Spell d'Elise alors Airborne il s'est poussé ok tac 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 ok très bien premier tick de dégâts 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 6 ok 10 10 frames moins un sixième de seconde moins un sixième de seconde le one shot de Caps très utile mais malheureusement on est dans une composition où tu peux pas jouer quand t'es Akali et surtout certainement pas de derrière c'est ça qu'Akali il devrait pas avoir le même niveau de priorité en LEC selon moi que ce qu'elle a actuellement avec des équipes il décide de la pique alors que c'est pas forcément la meilleure position surtout pas en blind comme ça l'était par G2 donc ça c'est de la game contre G2 bon alors là j'ai beaucoup parlé de G2 et des problèmes qu'il y a eu dans cette game très particulière mais c'est vrai que bon forcément si comme c'est la première fois que je parle de l'année de G2 vous avez l'impression que c'est une équipe qui est pas si forte que ça en réalité bon c'est l'une des rares games où ils ont été mis en difficulté en early donc forcément c'est complexe et puis forcément on va pas faire comme si les automatismes étaient forcément tout le temps là tout le temps on sait que c'est une équipe qui marche très très bien lorsqu'elle est devant et qui pour le coup est très terrifiante elle a gagné de nombreuses games en moins de 25 minutes lorsqu'elle était devant mais cette game là c'est vrai qu'il y a potentiellement on a vu qu'il y avait des limites à partir du moment où il tombait derrière et qu'il y a pas forcément autant d'éclats que ça pour pouvoir réussir à sortir ce genre de mauvais pas on va dire une fois qu'on passe derrière et que la draft du coup dans ce game spécifiquement les a pas beaucoup aidés et pour le coup du côté des SCA on a vu qu'il y avait un plan de jeu côté de Markoon qui était un plan de jeu classique vieux comme le monde surtout sur lol avec Elise qui tour dive la botlane au niveau 3 mais qui a été exécuté parfaitement avec la botlane qui synchronise les waves qui poche la wave pour le tower dive en bot c'est pas dégueu et derrière on a juste profité des erreurs qui avaient potentiellement pu faire G2 tout en laissant potentiellement les drags pour pouvoir essayer de garder de la tempo dans les games alors forcément ce type de jeu là on va voir que ça a potentiellement des problèmes notamment dans d'autres games qu'on va voir plus tard mais notamment le fait que ne pas privilégier les drags ça t'aute potentiellement la possibilité d'avoir une condition de victoire avec l'âme et le fait que forcément quand tu lâches les drags et que par exemple tu n'obtiens pas le Nash tu ne vas pas forcément accélérer dans la partie et on finit par des temps de game qui sont souvent assez longs donc ensuite on a la game contre Vitality on va essayer de passer un peu plus rapidement sur celle là pour ce qu'il y ait de la draft en général les bans se voient un peu pareil on a le même ban de Jax et de Ashe pareil pour Lucian le ban de Varus en red side du côté DSK ce qui est un peu bizarre du coup parce qu'ils ont l'habitude ils ont déjà gagné contre Varus dans la game d'avant donc j'espérais qu'ils avaient quand même un plan pour Varus même en red side le ban de Raid c'est toujours pareil et Graves comme ban certainement parce que du coup ils voulaient potentiellement avoir un jungler en phase 2 qui n'était pas forcément aussi dur à exploiter dans les premiers niveaux Graves et peut-être que théoriquement dans les premiers niveaux qu'Inred se fait un peu plus bosser par Elise donc c'est peut-être sur ça qu'on aurait pu penser que c'est pas forcément un pic optimal contre Elise bref du côté des vitality ça va à first pick Yumi malgré le tweet du CM qui demandait un impact de non-agression sur Yumi mais bon encore une fois intéressant je trouve que même si Yumi a des counters ils sont pas trop vus en proplay on va pas beaucoup de Soraka on va pas beaucoup de Sona qui peuvent basiquement outscale Yumi au bout d'un moment et qui peuvent profiter de la phase de lane Yumi qui a tendance à pas être aussi incroyable que prévu et pas aussi explosif on va dire derrière ça répond du côté des SK avec Zeri et Elise donc on voit déjà qu'Elise garde un niveau de priorité très important du côté de la draft des SK gaming c'est toujours pris dans la première rotation et de l'autre côté on a la Zeri qui est là à la fois pour donner un bon pic à Exaki et en même temps pour deny le Zeri Yumi qui est aussi assez fort forcément ça va choisir du coup la Sivir pour avoir le même paire qu'on a vu dans la game précédente derrière du coup on a Zeri Lulu qui fonctionne un peu mieux du coup que Baruch Lulu parce que Zeri a le mouvement de speed nécessaire pour challenge basiquement Sivir en 1 contre 1 et dans les teamfights et que du coup forcément booster à mort une Zeri ça permet aussi de lui permettre de mettre plus de dégâts en teamfights de build up plus facilement ses dégâts de lui donner plus de mouvement de speed et donc de pouvoir d'augmenter ses HP effectifs donc ouais les deux synergies bon je pense que je vous apprends rien quand je vous parle de Zeri Yumi et de Zeri Lulu parce que bon c'est pas comme si on avait déjà eu une demi-saison sur ces champions là et derrière la réponse Maokai alors je pense que Maokai c'est un pic qui peut potentiellement être ok contre ok tir contre Elise après il y a une différence de comment est-ce que tu vas jouer Maokai et peut-être que la version qui a joué beau sur cette game de Maokai a un peu posé problème dans la draft de Vitality mais ça j'en parlerai plus tard ensuite on a quoi d'autre on a la deuxième ban phase alors le ban de Xante un petit peu un petit peu obvious même si c'est vrai que du coup ils auraient pu le récupérer peut-être qu'ils avaient peur du pic Gwen derrière et derrière le pic de Jace qui est pour le coup très intéressant parce que dans la composition actuelle des SK on a manque énormément de range et donc le poke de Jace est potentiellement une arme assez redotable même contre Elise du coup qui peut se faire junk un gros pourcentage de sa barre d'HP s'il n'y a pas le réflexe de partir en araignée ou d'acheter une Banshee ou une Crown qui la rend un petit peu suzeb optimal en termes d'itemnisation donc ouais pas dégueu pas dégueu comme ban je trouve ça plutôt intéressant du côté d'Itality on ban les mille laners surtout pas mal de mille laners AP aussi des mille laners qui outrange aussi la Sivir donc ça laisse un peu présager du truc mais du petit à petit surprise de fin de draft mais ouais on ban les mille laners AP derrière du coup on a le blind pick de Renekton alors j'aime toujours pas le blind pick de Renekton je trouve que c'est un pick qui a trop de faiblesse exploitable pour pouvoir être un blind pick sérieux on va dire mais dans cette game là c'est pas trop problématique on va dire parce que forcément si tu pars sur build one shot bon bah ton but c'est de go in sur la Sivir sachant que t'as une hélice qui va de toute façon essayer de faire le même go in et que du coup Zeri et Lulu vont basiquement être entraînés dans cette dans cette draft agressive c'est pas si problématique que ça on va dire et au moins c'est raccord en termes d'identité de jeu du côté de Vitality on part sur Horn et on voit déjà que on voit déjà que en fait si on part sur genre spécifiquement le Horn le Maokai et la Sivir Zeri on voit que enfin Sivir Lulu non Sivir Yuumi excusez moi on voit que l'identité de jeu qui est assez malléable c'est à dire que c'est une équipe qui peut fonctionner en engage et en disengage en même temps parce qu'on a on a des champions assez polyvalents du côté des Vitality on a le Maokai dont l'ulti peut être utilisé en tant qu'engage ou en tant que disengage pareil pour le Horn et la mouvement de speak obtenue par Sivir peut être utilisée pour go in sur l'adversaire mais aussi pour kite potentiellement donc c'est plutôt intéressant alors ça ça l'était jusqu'à ce qu'on parte sur un blind pick Tristan en mid lane est-ce que ce pick a fait peur de la game à Vitality je pense pas que c'est uniquement ce pick je pense qu'il y a eu d'autres trucs notamment dans la game on va voir mais c'est vrai que tu te mets pas dans une des meilleures positions quand tu prends un counter pick en blind pick Tristan n'est pas un blind pick en mid lane malheureusement c'est pas trop possible Tristan a des carri qui a un gros potentiel de snowball notamment sur des champions mêlés qui n'ont pas énormément de CC parce que tu peux juste leur sauter dessus au niveau 2 et basiquement tu leur mets des gros chunks d'HP mais potentiellement tu peux les tuer et derrière tu as la capacité de avancer enfin on va dire push assez rapidement la lane pour pouvoir décaler derrière et proposer des potentiels dive slash gank à tes alliés donc ça reste un champion qui est très intéressant dans la game et dans le jeu en général mais c'est juste que même s'il est viable ça veut pas forcément dire qu'il doit être blind pick en mid lane comme il l'a été parce que là du coup on a eu la bonne réponse de Certus qui a été donc la Syndra pour le coup qui est très intéressante parce que littéralement un counter de Tristan c'est à dire que Tristan ne peut pas go in sur la sur la sur la Syndra parce qu'elle se prend instantanément un stun il y a littéralement rien à faire et même au niveau du burst la Syndra peut largement rivaliser avec le burst de Tristan donc c'est pas forcément un truc que tu veux envie de faire et en général si tu lui jump pas dessus elle t'offre range avec ses sorts donc c'est en plus du fait d'avoir une phase de lane qui permet de tenir n'empêche un temps soit peu la Tristan pour pas forcément se faire snowball à ce point donc ça c'est problématique après en ce qui concerne la draft dans un vaude je pense que si on remplace la Tristana par bon j'ai dû faire j'ai dû partir sur un pick ban GG pour pouvoir regarder mais on va dire qu'on a Oriana qui est certainement pickable à ce poste là contre Syndra parce que t'as à peu près la même range c'est toujours pas ça ça c'était le liston ça c'est la troisième game on a la capacité toujours d'avoir une range assez égale avec Syndra mais derrière t'as la capacité aussi de repousser potentiellement des éventuels go in de la part de Cedronecton et de la part d'Elise tout en permettant aussi de outrange la Zeri et donc de la tenir un peu à distance tout que le contrôle de la map offert par la boule la sphère ne serait-ce que passif juste de la mettre à un endroit et de représenter une menace pour l'équipe adverse ça les empêche suffisamment de go in en plus si tu rajoutes les pick mines de McCoy pour que le langage devienne extrêmement complexe pour SK Gaming après en autre champion qui peut effectivement fonctionner à la place de la Tristana je peux penser à Corki justement qui a la range suffisante pour pouvoir derrière outrange la Syndra à terme pareil pour la Zeri même si c'est un peu compliqué de toucher une Zeri avec des sortes de Corki et qui reste suffisamment safe pour pas forcément se faire attaquer et se faire tuer en boucle par Enecton et Elise et en troisième pick je crois que j'avais un troisième pick ah oui c'est ça alors c'est un peu complexe c'est un peu différent mais j'avais pensé à une Gwen mid parce que bah même si l'early game va être chiant contre la Syndra bah Syndra après son rework n'a plus un early game aussi chiant à affronter en mid lane qu'avant et sa zone permet de counter basiquement le cocon d'élis ce qui fait que tu peux très bien résister à une engage et t'as des synergies possibles assez intéressantes avec les ultis des deux tanks avec lesquels tu es donc c'est pas dégueu dans ce spot là spécifiquement même si forcément c'est pas un pick que je conseillerais dans toutes les games donc voilà basiquement c'est ça alors déjà on a une super stratégie d'invade de SK on voit qu'il y a des plans quand même qui sont taffés du côté de SK donc qui encerclent le photon sur son bush et qui le forcent à flash out instantanément donc c'est vraiment très très stylé et forcément on a un photon qui commence sans flash au début de la lane et c'est très intéressant du coup forcément inutile de le préciser et là on a une trajectoire de gank qui est très intéressante du côté de si j'arrive à mettre une qualité quand même intéressante on a une trajectoire de gank encore une fois assez innovante c'est à dire que cette fois-ci on va pas avoir une tentative de tower dive du côté de Markoon parce que bon bah c'est Zeri quoi donc enfin c'est compliqué à Zeri au niveau 2 de tenter un tower dive sachant que les dégâts du champion sont à peu près proches de 0 du coup il fait 3 camps into vertical jungling et essaye d'intercepter Bo sachant qu'on a eu la ward qui était posée plus tôt chez Irrelevant sur le ball enfin juste devant les 2 premiers camps pour s'assurer que Bo ne startait pas du côté du Redside enfin du côté de sa topside et que donc il allait finir par arriver après ces 3 camps sur les loups et donc derrière après ça a permis ça donne la possibilité à Markoon de venir intercepter Bo dans sa propre jungle et de récupérer le Force Blood alors après moult analyse et arbitrage vidéo je pense qu'il n'y a aucun échappatoire et que Bo est mort de toute façon à partir du moment où la plante est actionnée de la part de Markoon pas grand chose à faire juste que bon forcément on aurait peut-être dû s'attendre à ça ou poser des ward un peu plus en amont parce qu'on sait que Elise basiquement les 3 premiers niveaux d'Elise sont potentiellement les niveaux les plus dangereux et les niveaux sur lesquels tu vas faire le plus d'attention de toute ta game et c'est vrai que là donner un kill très rapidement à Elise ça peut potentiellement un peu enflammer la game ça va rendre ses capacités de décalage assez fort donc là on a un problème de déplacement de la part de Kaiser qui fait que bon là il devrait pas se positionner autant en avance sur la ligne parce que du coup il a pas la vision sur basiquement cette partie là de la map genre en gros sa ligne de vision elle doit s'arrêter un truc genre là avec Néon même encore faire ça à peu près donc toute cette partie là elle a pas il n'y a pas de vision surtout si en plus je crois même que on est d'accord que Markoon est passé sur une ward non je suis pas complètement taré non il n'est pas ok il n'est pas sur une ward mais c'est la sienne ok très bien donc déjà c'est bizarre en plus c'est ça en plus il a une ward non ? attends non c'est c'est Néon qui a une ward mais ils l'ont pas utilisé et du coup là le tribush est pas wardé derrière il se prend un cocon il se one tap forcément c'est New Me et ouais du coup là la botlane aussi il se prend un gank et un kill et là derrière leur league game est un peu enflammé déjà dès le début donc c'est complexe on va dire là heureusement on a Bo qui fait une bonne trajectoire de gank pour pouvoir punir Irrelevant qui s'était un peu trop approché donc ce qui est intéressant même si le problème c'est que contrairement à la botlane c'est pas un gank toplane sur un hurne qui va te faire gagner la partie donc c'est complexe j'ai pas parlé de l'état des lanes d'ailleurs dans la partie parce qu'il est un peu plus en profondeur de la draft mais en gros même si la draft de Vitality est plus polyvalente et que basiquement on a ouais on a une winning lane en bot ça reste un matchup plutôt égalité en top et un matchup plutôt égalité en mid ouais je pense que normalement Sinara est pas censé perdre à ce point contre Tristana même avec Heal of Blade même avec le Goine donc c'est une draft qui même en termes d'étaler n'est pas si incroyable que ça mais du coup ça donne potentiellement pas mal de possibilités à la hélice de Markwood d'influencer sur ses lanes donc là on voit même que on voit même que Tristana peut potentiellement subir un peu dans son matchup face à Sinara SoSka il va tenter un freeze donc là on a une tentative de gang de présence c'est pas incroyable non plus on a le premier drake qui est récupérée du côté d'Eska qui est un truc suffisamment rare pour être souligné et je trouve que c'est plutôt intéressant je trouve que c'est un drake qui est pris très tôt dans la partie et qui donc offre la possibilité d'une soul très rapide dans la partie s'il continue le contrôle des drakes là je pense que c'est surtout pour essayer de éviter le stacking des drakes de la part de Vitality et de donc potentiellement l'avancée de l'âme très rapide je pense qu'ils ont pas forcément comme objectif avec la récupération du drake infernal de vraiment obtenir l'âme très rapidement dans la partie je pense que c'est vraiment juste du deny un point très bien soulevé par l'Obs c'est qu'on a un contrôle de la vision qui est assez poussé du côté d'Eska et du coup Beau même si il est visible il passe il doit passer par littéralement genre 3 wards pour pouvoir arriver jusque là alors bon un peu bizarre que Sartus fasse quand même avoir parce que selon moi il doit pas être placé devant ses sbires mêlées enfin ses sbires distance surtout quand il y a aucune raison qu'il aille vers la wave vu que comme on voit les HP des sbires la wave va poche vers lui donc il y a littéralement juste à attendre et à potentiellement ça on sait que quand il y a un lastite mais là le fait qu'il reste devant ses sbires mêlées enfin devant ses sbires distance et pas derrière ça l'a mis dans une situation vachement chiante contre Perkz et surtout contre le gang de Beau à venir et du coup il peut pas forcément il peut pas forcément s'en sortir après on voit que même avec un receptote de gang comme ça ça reste très compliqué de tuer une Cynra qui est si proche de sa tour parce que même avec le flash out déjà Beau s'est fait tuer dans l'opération et Perkz même s'il allait survivre il y a eu un bon décalage de DOS qui a permis de récupérer le kill donc au final une action qui a fini par être lose de la part de Vitality mais c'est vrai que le déplacement de ça c'est assez bizarre même si on avait même si on avait potentiellement Elise à côté c'était pas forcément il aurait pu forcément attendre un petit peu plus longtemps avant de tenter un bait potentiellement pour pas avoir pas potentiellement perdre la vie sur ce kill là mais en vrai c'est pas trop trop mal surtout que ni par être un play gagnant du côté des SK le problème et là on va voir une des faiblesses potentielles de SK c'est qu'il avance des fois à over extend un peu sur des plays gagnés et là par exemple je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont tenté de faire le Herald alors que en réalité les temps de respawn à ce moment la partie ils sont pas si élevés que ça et là du coup on a vu que derrière le bow et surtout avec le décalage de Néon ils ont pu arriver très très rapidement ils ont pu catch DOS et même s'ils ont smite le Herald ils ont pas pu réussir à récupérer l'oeil et donc un call qui a finalement achevé de remettre les équipes après à égalité ils ont pris le kill sur Markoon après derrière ils ont pu une interruption sur la Yuumi donc ouais clairement c'est le genre de fight c'est le genre d'action de SK qu'il faudra potentiellement voir si ça va à tendance à se reproduire dans les futurs notamment dans les phases de BO3 parce que ça peut potentiellement poser problème à l'équipe si on finit par perdre il n'y a plus notre snowball à cause de ce genre de phase voilà voilà là on voit que Perkz est obligé de partir sur un ex-drunker qui va vachement ralentir son spike en général et son premier mythique qui pose déjà un peu un problème et qui saoule un peu encore plus la question de pourquoi pouvoir piquer Tristana très tôt dans la partie donc là il ne peut pas forcément sortir sa laine et il prend énormément cher parce qu'il est sur le tour de l'année avec Markoon mais ouais ça ce n'est pas forcément trop de son fait de jeu il a failli mourir heureusement qu'il y a l'ex-drunker on voit que heureusement qu'il y a l'ex-drunker mais c'est encore une fois pourquoi est-ce qu'on pique Tristana si tôt dans la partie quand il y a des counter comme ça qui existent bizarre bizarre donc ouais encore voilà on voit déjà par exemple que là le Drake n'a pas du tout été et des contests de la part des SK alors que bon ils auraient été en position de le faire théoriquement mais ils ont décidé de pas trop trop contester l'objectif et de plutôt laisser Markoon partir topside alors là on a une tentative d'ulti de gang de beau qui a forcé le flash sur DOS mais pas plus que ça donc ouais la game est un peu stale au bout d'un moment parce que c'est vrai que ça se regarde un peu dans le blanc des yeux jusqu'au moment où en fait il y a des tentatives d'Herald alors là on a l'espace qui est récupéré du côté de Vitality on a Perx qui en profite pour essayer de push sur la top lane mais le truc c'est que comme tu sais que comme tu sais que la Elise est topside tu sais que la Elise est topside parce que tu l'as vu c'est déwardé dans la river et tu sais qu'il y a un soleneur qui peut arriver à n'importe quel moment et t'as déjà récupéré la tour alors là tu viens de la récupérer normalement t'es pas censé te retrouver à te faire catch surtout que tu vois aussi que le Renekton est là toujours sur son side et derrière non seulement il meurt non seulement il se fait catch mais en plus il utilise son flash ce qui fait que du coup il est encore plus susceptible pour des prochains gants et ça fait abandonner à Vitality la position sur le Herald et ça permet au SK Gaming de la récupérer donc ouais bonne punition de la part du Relevant et de Markoon d'un Overexion de Perkz j'espère que ça n'a rien à faire là malheureusement malheureusement pour lui encore un nouveau Drake récupéré et pas forcément trop contesté par les SK ce qui est bizarre encore une fois on voit que bon ils sont even au gold il n'y a moins rien encore une fois de tenter un teamfight à ce moment là même en plus il y a moyen de lâcher l'Herald early pour pouvoir potentiellement récupérer la position au niveau de l'Herald au niveau de lui Drake avant qu'il spawn mais là c'est pas ce qui a été choisi par les SK qui ont du coup à la place utilisé l'Herald pour terminer la T1 mid même si je pense que du coup vu que c'était 4 dessus ils n'avaient pas forcément besoin de l'Herald et derrière il va être tué sans avoir pu charger une deuxième fois donc pas un super Herald non plus d'un autre côté ça trade les objectifs entre Irrelevant et Perkz donc que derrière on va avoir le décalage de Sertus pour potentiellement empêcher Perkz de trop faire des dégâts à la T2 donc ouais ensuite si on va plus loin alors voilà encore une erreur potentielle alors Irrelevant bon je vais le dire tout de suite c'est pas forcément c'est un joueur qui a fait une performance qui était meilleure que celle qu'on a eue la saison dernière mais c'est vrai que enfin la saison et la semaine dernière mais c'est vrai que par exemple ce genre d'Overextend en top lane pour absolument aucune raison parce que ça même s'il est dans le side où il y a son jungler le problème c'est qu'il n'a pas encore il n'a pas encore l'appui de ses membres pour pouvoir vraiment bien survivre à ce moment là et du coup il se fait assez rapidement récupérer surtout que ça fait skip les camps à Elise c'est à dire que là il y a toujours ces Krux et ces Kormung qui sont présents en raid qui va bientôt respawn derrière on a on a le même poche littéralement on a le même poche qui est tenté de la part des SK Gaming en mid lane et qui a failli se faire payer assez cher parce qu'on a Exaki qui est overextend un peu on a la TP dans le bac de Photon mais qui n'a pas d'ulti s'il y avait un ulti c'était dévastateur potentiellement mais là il n'a pas forcément pu faire grand chose et c'est un peu un flopito on aurait pu avoir un truc plus compliqué et là on en arrive au moment où je me dis mais en fait est-ce que Bo se rappelle de quel champion il joue c'est pas forcément quel champion il joue mais quel build il joue parce que cet engage avec Maokai elle est potentiellement pas dégueu parce qu'en plus c'est sur Exaki que c'est intéressant mais le problème c'est que c'est un Maokai pas tank en fait du coup il prend extrêmement cher parce qu'il est parti sur un Maokai full glass canon first strike démonique en brace liandry et forcément avec ce genre de build sur Maokai c'est pas possible de tenter une engage comme ça sans se faire instantanément tuer il essaie de faire les camps il voit pas la téléportation niveau Levant il se fait punir donc ouais des fois c'est un peu bizarre du côté de Vitality on sent qu'ils sont un peu plus désordonnés que d'habitude et d'ailleurs on a un Nashor qui est tenté de la part de SK on sent que ça respecte quand même un petit peu les piques mais que voilà ça reste un Nashor qui est plutôt bien géré on va dire ils savent qu'au niveau des bars de points de vie les Vitality n'ont pas forcément envie de partir très rapidement sur quelconque joueur sans risquer de se prendre un bon gros get back et donc ils récupèrent le Nashor donc c'est pas si dégueulasse que ça du côté de SK ils vont récupérer très rapidement la T2 grâce à une action un peu bizarre encore une fois des Vitality là on a Beau qui met son ulti et en fait on voit que ça se comprend pas trop dans le vocal actuellement enfin à ce moment là du côté des Vitality parce qu'on a l'ulti de Beau qui touche deux personnes derrière on a l'ulti de Photon qui est envoyé mais pas sur ces deux personnes là qui est envoyé sur Sertus on a Perche qui jump sur Sertus mais qui peut pas trop le DPS d'ailleurs on a Beau qui au préalable après avoir mis son ulti a décidé de jump in sur les deux mecs à droite mais du coup pas de le même côté que ses autres mates donc Néon est pas encore dans le teamfight derrière il se fait one tap encore une fois parce que c'est Maokai Ape et du coup ça converge sur la T2 mid et derrière ça peut tranquillement avancer vers la T3 bot encore une fois potentiellement un over extend à ce moment là parce qu'il y avait il y avait moyen clairement s'il y avait plus de CD qui revenait de se faire get back mais ça va et il récupère le Drake mais on voit que bon s'ils ont le choix de pas contester le Drake ils vont pas le faire là ils ont bah ils avaient la capacité de le récupérer donc ils l'ont fait là ensuite on a encore un cache qui était fait sur Perche donc on voit par exemple là le travail Force Perche a utilisé son flash il l'aura pas pour le prochain Drake ni pour le prochain H et voilà voilà alors après du coup c'est vrai qu'on a des actions on a des moments assez assez vite d'action dans la game forcément parce que c'est un peu complexe pour Itaity d'avancer dans la partie et que c'est un peu complexe pour SK de pas forcément se lancer dans des calls un peu trop hasardeux là par exemple du coup pour la concentration de la mid wave on a Bo qui se fait engage par Itaity qui perd pas mal d'HP mais pas plus que ça et on a une espèce de counter engage assez lente de la part d'Itaity où on a du coup Néon qui ulti in qui ulti avec Sivir pour avancer into ulti Yumi sur Yaki qui est juste à dash out du coup donc on sent qu'il y a une bonne philosophie de la temporisation du côté des SK parce qu'on voit qu'ils perdent énormément d'HP sur le go in là il y a vraiment plus d'HP du côté de DOS parce qu'il y a les ricochets de Sivir qui ont mis pas mal de dégâts à tout le monde mais il y a le même qui arrive à tenter un petit flash in en regardant les dégâts en regardant la vie de Bo qui est assez faible et hop on tape donc pas dégueu lui il a un ange gardien après il a un outil il a un outil Lulu donc il s'en sort donc ça c'est un move plutôt bien réalisé mais forcément on est trop low pour tenter quoi que ce soit des deux côtés ça c'est juste que bon ouais bon après bon ça il y a back sur une pink ward c'est à dire que là t'es littéralement en train de lancer ta canisation alors qu'il vient de péter la ward bon un peu bizarre on va dire mais c'est bien puni de la part de Sertus et derrière ça envige de Nash et ça récupère le Nashor du coup c'est de vitality on va contester on va forcément trade avec le Drake mais c'est une dame des nuages ça n'a pas sauvé la partie encore une fois le truc c'est s'il y a un meilleur Drake potentiellement là SK Ging potentiellement est plus mal s'il y a deux Mountain au lieu de deux Cloud Drake c'est potentiellement pas la même game mais ça reste quand même 5k gold d'avance à ce niveau là le problème c'est qu'on finit par avoir des fights assez décoususus du côté de vitality on n'arrive pas trop à jouer avec un front to back particulier là par exemple on a Ménéon qui avance et qui prend énormément de dégâts parce qu'il n'y a pas Photon devant lui pareil pour Bo avec Sivir c'est qu'on a les deux carry principaux sont des damage healers AD donc le problème d'avoir ces deux damage healers AD c'est que derrière à part la Yuumi qui est partie sur le soft moonstone classique et pas sur un stuff hyper carry t'as que le Maokai pour essayer de faire des dégâts AP donc ça le force à partir sur une optimisation plus Glass Cannon avec Démonie Camerace et Liandry mais du coup forcément Bo peut pas jouer comme il l'a envie comme il en a envie c'est à dire en mode full longage et là par exemple Irrelevant a réussi à le catch de manière assez pertinente et ça a permis d'ailleurs au bout d'un moment de débloquer un Hachor donc là on a une tentative de catch sur Markoon mais c'est pareil c'est la même chose c'est Elise c'est à dire que c'est un champion qui si on n'arrive pas à la cesser instantanément a des capacités de temporisation assez rapides assez fort donc là parce qu'en plus il est pas très loin de son équipe donc là on a le E qui est utilisé puis le Zonia il a un flash qui est utilisé et derrière regardez le problème c'est ça aussi c'est que théoriquement on a une frontlane avec Photon qui a pas mal d'HP en général théoriquement on a Bo aussi mais il n'y a pas grand chose qui empêche Sertus de flashing et de ulti néon et c'est aussi c'est un des potentiels problèmes c'est ouais là après normalement dans un teamfight standard en front to back c'est pas censé arriver mais là on a une sorte de flank de Sertus qui arrive parce qu'ils ont trop un extend sur Markoon et derrière même s'il récupère le kill sur Markoon au bout d'un moment ça finit par snowball forcément et là à ce niveau là bon bah il termine est-ce qu'il termine la game sur ça ? il termine la game sur ça ok parfait donc ouais des teamfights un peu bizarres un peu décousus par Vitality on sent que du coup les escarmouches ont bien été gérés de la part de SK ils arrivent très bien à sanctionner les erreurs de leurs adversaires et par contre on a potentiellement eu vu quelques errements dans les lanes et potentiellement de la surconfiance après un bon fight récupéré qui peut potentiellement être des problèmes au bout d'un moment quand on arrive en BO5 et on va passer encore plus rapidement sur la dernière game avec Koi donc là pour parler vite de la draft du coup cette fois-ci donc encore une draft blue side de la part de SK déjà est-ce que oui on est toujours sur le même ok donc il faut qu'on parle tranquillement d'un autre problème on va dire et cette fois-ci bon d'habitude quand on quand on donne des super conseils on vient du futur et tout là je viens du passé et donc je suis là pour dire à Koi alors le first pick Lucian in to je pick Nami pour voler le Lucian Nami alors ça a déjà été tenté dès que le combo Lucian Nami a été utilisé en professionnel et la raison pour laquelle on n'a pas fait ça pendant 6 mois avant de recommencer à le faire pour aucune raison c'est en saison 13 c'est que en fait toutes les équipes préfèrent avoir Lucian tout seul plutôt qu'avoir Nami toute seule donc le fait de de pick Nami certes ça empêche le combo Lucian Nami d'exister ça deny le combo mais d'un autre côté tu te retrouves avec Nami du coup dans ton équipe et même si Nami est un enchanteur qui est pas dégueu dégueu ça reste inférieur à pas mal d'autres enchanteurs on va pas tous les citer mais c'est pas une Yumi c'est pas une Sona c'est pas une Soraka c'est pas une Janna même c'est pas une Lulu donc ouais il y a énormément d'enchanteurs qui sont selon moi au dessus de Nami dans la méta et c'est un peu dommage du coup de s'évertuer à vouloir counter et deny un combo qui n'est même pas si fort que ça en réalité parce qu'il y a pas mal de Lucian Nami qui finissent par perdre leur lane donc c'est pas particulièrement un combo qui a tendance à fonctionner particulièrement bien et tellement au point que t'as vraiment besoin de le deny surtout quand tu te retrouves avec Nami derrière ensuite du coup c'est Yumi qui va être récupéré en deuxième forcément Yumi pour le coup qui a la capacité d'outscale Nami donc pour le coup vraiment c'est une lane gratos pour elle surtout avec Lucian on peut un peu tenir en respect les pas mal de décaries il y avait un Draven Spot potentiellement du coup de comp je pense que je pense que là sur ce moment là avec Lucian Yumi il y a clairement un Draven Spot parce que la phase de lane Yumi-Lucian elle se fait bien défoncer par un Draven pour le coup mais ouais il y a la Sejuani qui pipe en même temps que Yumi et avant il y avait le Maokai du coup bon le combo Maokai contre Sejuani j'ai pas grand chose à dire sur le duel vu que bon ça fait un peu douze mille fois qu'on le voit dans toutes les ligues majeures possibles mais en gros c'est un duel où t'as deux jungle tank qui clear à peu près à la même vitesse et qui ont la capacité d'être assez polyvalents c'est à dire qu'ils peuvent rentrer dans une composition à engage comme à disengage donc voilà et Sejuani comme Maokai ils peuvent jouer de manière protective et se mettre devant les ennemis enfin entre les ennemis et les carry et mettre des ultis et contrôler des cibles qui voudraient potentiellement venir Gaplos vers leur carry ou alors être joué en tant que sonneur de corps on va dire et lâcher leurs gros ultis sur des gens pour essayer de créer des catches et des engage pertinentes pour derrière wipe les équipes adverses donc ouais un handshake entre les deux entre les junglers surtout après le ban d'Elise du coup j'ai pas parlé des bans mais du coup effectivement on a ban Elise du côté de Koi on a fait ses devoirs et on a fait ok on va voir comment est-ce que se comporte SK Gaming sans Elise après le ban de Jax est assez standard pareil pour le ban de H et de Ryze qu'on a déjà vu le ban de Zeri certainement pour voir bon on a vu à quel point le champion était fort et le ban de Katelyn du côté SK Gaming est à peu près pareil c'était un ban qui était souvent voulu même pendant les Worlds aussi du coup le ban de Katelyn et on sait que contre on a une pas dégueu voilà voilà et du coup on a aussi pu voir dans la game d'avant que avec Zaki il n'y avait pas non plus une Zeri dégueu voilà voilà par contre du coup alors on a donc B1 Lucian R1 R2 Nami Maokai B2 B3 Yumi Sejani et du coup R3 Ezreal théoriquement c'est pas un si mauvais pic bizarre parce que forcément Ezreal c'est le genre d'Adekari qu'on voit bien passer un mauvais moment en phase de lane contre Lucian et c'est pas un Adekari qui peut suffisamment appuyer sur les faiblesses d'une botlane Lucian Yumi pour pouvoir empêcher le scaling de trop se dérouler correctement donc j'ai envie de dire que c'est une losing lane théoriquement Nami contre Ezreal surtout que je suis pas sûr que Nami Ezreal ait le prio contre Lucian Yumi mais ouais après peut-être que je suis biaisé par la performance d'Exaki Kedos sur ce match parce que c'est vrai que normalement je pense que le match-up doit pas être pas avancer de la même dynamique que ce qu'on va voir dans la game mais ouais on va dire que c'est au moins even mais le problème c'est que c'est le scaling de Lucian et de Yumi contre le scaling de Nami et d'Ezreal ça se vaut on va dire mais c'est vrai que Ezreal est pas trop le genre de champion qui a tendance à aimer se faire sauter dessus bref au niveau de la deuxième rotation de ban on bannit le le Kasadin alors pour le coup je suis pas sûr qu'il y a un Kasadin spot dans ce moment là parce qu'il y a quand même cette Juani mais bon et le ban de Atrox oh le ban de nos grands frères putain ça fait tellement mille ans qu'on a pas eu un Atrox mais ok et derrière on a un ban de Silas et d'Azir intéressant je suppose alors après Azir je peux comprendre même si c'est pas du tout en raccord avec le Lucian donc ça a pas trop trop de rapport avec la draft de SK Gaming pour le moment le Silas je suis un peu plus d'accord surtout qu'il y a des bons ultis en vrai à récupérer du côté de Silas pour l'instant avec la Nami et le Maokai et même le Ezreal donc ouais en plus c'était vraiment thématiquement pas corps avec le semblant de draft qui était en train de créer SK Gaming donc bon théoriquement Yuumi peut être un peu polyvalente mais pareil pour pareil pour Sejuani mais le fait est que Lucian est exclusivement un champion à Goin et donc ça va certainement pousser les autres champions à Goin pendant ce temps on a Ezreal qui aime bien jouer en poke même si ça lui pose pas trop de problèmes de Goin même si c'est pas vraiment ses meilleurs modes Malrang il est vraiment avec sur Maokai c'est vraiment du contrôle de terrain donc c'est chiant bref et Nami c'est un enchanteur qui peut utiliser ses ultis de manière offensive ou défensive donc c'est assez polyvalent en général mais ouais on a une draft qui est assez réceptive au début du côté de Le Koi et qui a tendance à être plus défensive et jouer plus sur le poke et la hot range et empêcher potentiellement les trajectoires d'engage et du côté de Sky Gaming par contre c'est encore une fois et là du coup ça devient une constante sur les 3 games qu'on a vu c'est que peu importe la draft qu'ils ont ils finissent toujours par avoir une draft qui va avoir tendance à vouloir go in alors c'était pas autant le cas dans la deuxième game parce que Syndra est pas forcément un champion qui veut go in de fou au contraire c'est un champion qui a tendance à vouloir garder ses distances et à utiliser sa destruction des faibles pour pouvoir empêcher les ennemis de venir à son corps à corps et derrière les stuns et les ultis mais le reste était quand même très go in on va dire et et du coup dans la première game par contre c'est encore plus visible potentiellement parce que du coup on voit une draft qui est encore plus agressive même si on a ce azir qui est mis un peu un peu n'importe comment on a quand même full go in encore une fois avec la lise et du coup ici le sion est assez bien donc ouais ça c'est pour le début de draft donc chez exa kick enfin chez exa gaming excusez moi exa gaming oh bref bref ça reste toujours assez raccord chez Koi un peu moins mais on voit que ça commence un peu légèrement à counter encore une fois la composition mais du coup derrière on repart sur un reinectant un blind pick bah je suis toujours pas fan on va dire encore une fois et là du coup en plus le problème c'est que c'est complètement off theme avec le reste de la compo Koi et ça va potentiellement du coup switch faire switch l'identité de jeu vers un truc plus go in encore une fois et du coup les deux équipes ont fini par se faire foncer dessus par se foncer dessus surtout mais le problème c'est que c'est vachement plus compliqué selon moi de challenge un Lucien qui est protégé par Sejuani et Yuumi que de challenge un Ezreal qui est protégé par un Maokai qui va être full AP et un Renekton qui va être glascanon théoriquement si on prend en compte le fait que si on essaye de voir Renekton comme un bruiser avec Gordrinker et Maokai comme un tank avec je sais pas Vertu Radieuse ou Jacques Chaux potentiellement que ça peut fonctionner le problème c'est que on sait que là actuellement les meilleurs builds de ces deux champions c'est le build glascanon de Renekton full BOTRK into Prolors et le meilleur build de Maokai c'est le build avec Demony Primbrace et Liandrei donc c'est deux champions qui ont finalement tendance à être assez squishy et du coup des champions qui ont tendance à se faire assez rapidement détruire par Lucien si c'est le suffisant grâce à Yuumi donc c'est complexe d'ailleurs on a le counterpick Gnar alors pour moi ça ressemble plus à un handshake qu'autre chose et encore bon handshake c'est plutôt un handshake vers une losing lane mais un peu bizarre de la part d'SK Gaming après on va voir dans la partie qui est relevant t'es vachement plus fort sur Gnar que sur d'autres piques mais est-ce que ça je pense que c'est surtout une limite du joueur qu'autre chose je pense qu'il y aurait moyen dans le futur de potentiellement améliorer la champion pool pour avoir de meilleurs counter immédiats à Renekton que Gnar et derrière par contre on va voir un blind pick d'Akali alors là j'ai pas compris du coup c'est d'SK Gaming parce que bah encore une fois c'est à peu près en fait ils ont littéralement infligé la même chose que ce qu'ils sont en train d'essayer de s'infliger à eux-mêmes à Vitality je veux dire pas Vitality ah j'ai deux dans la game dans la game de l'île il y a deux jours et là ils sortent une Akali en blind bon encore une fois qui va se faire abuser forcément même si là pour le coup il y a eu un pick non non je peux le montrer là juste avant c'est le pick Cassio qui a été sélectionné par Trimby honnêtement je pense que le pick Cassio était vachement plus intéressant et pertinent dans la draft parce que basiquement bah il counter complètement la moitié de la composition et bah tu peux pas forcément plus de la moitié d'ailleurs quasiment toute la composition et counter par la cassiopère parce que tu peux plus engage sur la cassiopère quoi basiquement et surtout les miasmes ils enlèvent tellement de dash possible ils enlèvent 5 dash basiquement au moins 1 dash par personnage et clairement c'est un énorme outil qui aurait pu être utilisé de manière assez forte par les Koi c'est dommage que du coup ils aient décidé de partir par sur une Tristana je pense pas que le champion soit genre honteux dans la méta mais c'est vrai que dans ce spot précis j'aurais préféré un pick plus stationnaire et plus axé sur la réception d'engage pour recentrer un petit peu la draft c'est autour d'une thématique qui est à la base counter plutôt bien celle de SK Gaming et du coup avoir une cassiopère qui peut potentiellement nullifier une engage une Akali et d'un Gnar et potentiellement out damage un Lucian et empêcher Yumi et cette Joanie de trop s'avancer ou de sortir du corps de leurs autres c'était un truc qui est selon moi vachement plus intéressant qu'avoir une Tristana qui pour le coup va manquer énormément de front lane avec deux champions qui sont censés et des champions tanky mais qui vont partir sur des military glace cannon et après Ezreal et Nami qui sont pas du tout des champions qui sont connus pour leur pile donc ouais le problème de la compo des Koi c'est que c'est une compo qui de base pourrait être plus tanky mais qui se retrouve à être assez squishy avec pas autant contre Akali et Lucian Yumi et derrière Gnar et Sechini pour faire la front lane donc ouais pour moi la draft me paraît overall plus cohérente du côté des SK Gaming parce qu'on est toujours sur le go-in en général après bon théoriquement selon votre perception du match-up Ezreal Nami par rapport à Lucian Yumi c'est que théoriquement tu peux te retrouver avec trois losing lanes c'est à dire que le Renekton gagne 9 lanes contre Gnar théoriquement la Trissana gagne la lane contre Akali même si c'est vrai que c'est un peu plus difficile à exploiter que d'autres champions parce que la Kalia ça smoke bomb ce qui fait qu'à chaque fois que tu mets ton ton C4 ou ta grenade avec Trissana sur la Kalia elle a juste la smoke bomb mais elle ne se prend pas trop de dégâts non plus même si tu peux toujours l'avoir avec tes autres attaques et on va voir moi je ne sais pas trop au niveau de la synergy bot lane je ne sais pas si je suis biaisé par le résultat ou pas mais ouais on peut considérer éventuellement que Ezreal Karma peut avouer Ezreal n'a mis à le matchup contre Lucien Noyumi mais personnellement j'aurais tendance à pas forcément penser que c'est le cas vu ce qu'on va voir dans la game donc le truc de cette game c'est que c'est pas la même opposition clairement c'est à dire que là avant SK Gaming ils affrontaient les deux équipes vaincues pour l'instant du LEC et ils étaient en grande forme ils ont réussi à faire des upsets énormes Koi c'était une équipe qui de toute façon était déjà sur la pente descendante qui est en 2-3 et ça posait quand même un peu ça leur posait de plus en plus de problèmes actuellement pour la survie dans la prochaine phase du LEC bref du coup on a Malrang qui pose aussi de la vision donc il est là pour counter jungle un peu Markoon en tout cas le surveiller il a posé énormément de Pikmin pour pouvoir contrôler scouter un petit peu où se trouvera Markoon et c'est très intéressant parce que du coup il va ensuite profiter du fait que Larsen arrive à mettre suffisamment mal Sertus sur sa lane au point où Sertus soit midlife avec plus de potions niveau 3 contre niveau 4 avec une wave qui arrive pour se faufiler dans la jungle et derrière petit tower dive très bien réalisé en plus de la part des Koi parfait et c'est très bien vu donc ça c'est Ben Ingenitie du côté de Malrang bon Markoon ne peut pas faire grand chose sur ce genre d'action et derrière qu'est-ce qu'on a ? on a le trade en bots alors j'ai pas trop compris ce qui s'est passé parce que là on a un problème en fait Nami Ezrin n'est pas censé gagner le 2v2 à ce moment-là de la partie et spécifiquement je pense que ce qui a surpris Trimby dans ce dash-in sous 20 de Lucian avec Exa Kick c'est que et ben c'est pas un Lucian Nami donc c'est pas un Lucian First Strike c'est un Lucian Press the Attack et donc qui dit Lucian Press the Attack dit Burst de dégâts au niveau 3 qui est assez surprenant on t'habitue à un Lucian First Strike et du coup même avec le heal on meurt du côté de Trimby et du coup derrière ça commence à engage un snowball assez compliqué du coup de la part de la botlane et le problème c'est qu'elle va être laissée un peu sur un heal toute la game malheureusement parce que malheureusement on va s'évertuer à essayer de faire fonctionner Renekton contre Gnar quitte à malheureusement ne pas pouvoir réussir à trop gagner et à pas forcément trop pouvoir en bénéficier plus tard dans la partie donc là on a un tordive qui se met en place avec Larsen alors c'est certainement un gang qu'ils auraient pu également réaliser en botside du côté de de comp et Trimby mais qu'ils décident de faire sur Irrelevant c'est pas trop problématique parce qu'en plus ils arrivent à obtenir les kills rapidement ils le donnent en plus à Larsen le problème c'est que déjà on a Markoon qui peut crossmap avec Certus pour pouvoir prendre le premier Drake donc on voit que quand ils peuvent le prendre et surtout le prendre très tôt quand il y a pas mal de mouvements réalisés en topside ça n'hésite pas à trade instantanément sur le Drake du côté d'Eska ce qui est pour le coup je trouve une très bonne idée le problème c'est forcément qu'ils ont tendance à plus trop privilégier les dragons c'est une bonne manière qu'ils ont trouvé de compenser et de trade du coup sur la map les gros moves topside qui sont réalisés pour essayer d'abuser d'Irrelevant et de ses matchups souvent négatifs surtout maintenant ce qui est un peu bizarre parce qu'il avait normalement le coup de torpille bon le problème c'est que le calvaire n'est pas trop fini de côté de la botlane bon Irrelevant lui à peu près pareil on va dire il va prendre une énorme wave basiquement et on a un bon gros chunk au début ils peuvent pas faire grand chose on a des kill spells il n'y a pas grand chose à faire du côté de Koy de la botlane Koy donc ça se fait énormément tenir en respect et comme c'est Yumi ben exactly qu'il perd jamais d'HP mais quoi il perd des HP là on a un dash in très subtil on va dire là on a Trimby qui se met très très haut dans la wave alors qu'il n'est pas censé s'avancer autant que ça vu que la wave pêche naturellement vers eux et du coup il se fait que dash in il est obligé de flash out c'est un ulti Yumi into dash de Lucien et le problème c'est que là à ce moment là c'est la merde c'est la merde parce qu'il n'y a plus de summoner il n'y a plus que le heal du côté de Trimby donc là bon je suis Trimby je me barre effectivement je pense que c'est la meilleure chose à faire à ce moment là c'est de se barrer mais il reste sur la tour il se fait tuer même avec le heal et derrière comp il est un peu tout seul très belle prise d'aggro de DOS d'ailleurs et ça montre aussi que la botlane DSK a tendance à avoir la capacité de prendre des différences 1v1 sur pas mal de botlane dans la ligue et ça peut potentiellement faire peur et être une des conditions de victoire comme on l'avait vu au début dans la vidéo d'analyse du roster de SK Gaming donc après il y a moult pose il y a moult moult actions on a un gang qui est tenté du côté de Malrang pas trop fructueux encore une fois le problème c'est que tu peux essayer de mettre ton rénecton aussi bien que tu veux de l'autre côté c'est en train de saigner et de saigner très très fort et ouais c'est complexe en plus d'ailleurs comp est parti sur une purge alors je suis pas sûr que Clen soit vraiment une si bonne idée que ça contre la composition des SK alors certes la purge est intéressante parce que il y a l'ulti de Sejuani et il y a potentiellement un ulti de Gnar mais ça manque un peu de trucs je pense que la téléportation aurait été un meilleur choix du côté de Comble surtout que ça lui aura permis de moins subir en early game parce que ça lui aura permis d'avoir plus de resets différents et donc potentiellement d'avoir des barres de vie une barre de vie potentiellement actualisée dans la partie donc ouais un petit peu bizarre on va dire derrière ça propre le rôle la faille forcément pour pouvoir permettre derrière de snowball encore plus sur la botlane même si ça prend pas la tour ce qui est plutôt intéressant du coup ça permet de faire de prolonger un peu la phase de lane derrière on a Malrang qui est là pour la défense de la botlane mais bon c'est un petit peu déjà tard on voit déjà que ça se prend quand même déjà d'ICS en plus des 2 kills 3 kills théoriquement et c'est compliqué ça devient compliqué pour Koi de faire grand chose là on a un language qui marche pas trop qui est flash-out par Malrang et après des jeux de macro ils vont récupérer le premier Drake enfin le deuxième Drake les Koi c'est un peu bizarre je pense qu'il y avait moyen de le contester du côté des des scale gaming mais voilà encore une fois ça montre qu'ils ont pas tendance à énormément utiliser les dragons et derrière c'est complexe on a un tower dive qui est annulé parce que Marco il décide pour une fois de contester le tower dive et donc c'est de même complexe parce que du coup on arrête un peu l'hémorragie au niveau de la top lane parce que Ilreal Hunt arrive à prendre ses last hits et à rester au niveau et du coup on stoppe aussi le snowball au niveau de la mid lane parce que Larson n'arrive plus à vraiment trouver des opportunités sur sa lane pour pouvoir vraiment réussir à snowball et à faire du push and roam comme il l'avait fait au début de la partie donc ouais complexe le plan de Koi pourrait être intéressant mais c'est vrai qu'on voit que si vraiment il voulait appliquer ce plan de jeu là la bot lane n'aurait pas dû perdre autant qu'elle a perdu et clairement ça a mis le Lucien dans une position où il pouvait faire énormément de dégâts et où ça a pu lui permettre de résister potentiellement à un DPS d'un Trixama M-Fed grâce à Yumi notamment et on voit aussi l'intimisation d'Exakie qui part sur Kraken Slayer qui donne un DPS un peu constant parce qu'il sait qu'il va avoir besoin de mettre les majorités des dégâts adés de sa team et que c'est pas un champion que tu vas devoir utiliser pour un truc de one shot spécifiquement avec le combo le combo preside attaque et le fait qu'il n'y ait pas le E2 d'ami alors là on a le Herald qui est sélectionné récupéré de la part des SK on a le catch du GD11 qui marche pas trop donc ça va c'est récupéré c'est pas trop trop problématique on a pas jeté la game au niveau de l'Elder enfin au niveau de Herald surtout un deuxième Herald mais pour le coup très bonne utilisation qui va leur permettre de récupérer la T1 en top et derrière de faire une deuxième charge si je ne me trompe pas c'est ça au moins deux charges ce qui est plutôt intéressant une fois qu'ils auront soit un teamfight des rencontres gagnées soit un Herald récupéré d'ailleurs on a Koi qui va encore une fois récupérer les drakes alors là les drakes océans c'est un peu plus grave que les drakes des nuages si c'est laissé par SK Gaming mais ça reste quand même négligeable c'est pas genre des drakes extek ou des drakes montagne donc ça reste ok mais c'est vrai que théoriquement ça peut être une faiblesse au bout d'un moment chez SK si à la place que ce soit eux c'est l'équipe adverse qui commence à stack les drakes assez rapidement en early et qu'on se retrouve à une condition d'early sous genre 23 minutes et ce qui pourrait potentiellement créer des problèmes de conditions de victoire potentiellement réunies de la part de l'adversaire très tôt dans la partie voilà voilà après il se passe pas grand chose dans pas mal d'actions en plus il y a des pauses bon c'est l'éveil SC vous connaissez je vais pas forcément faire toute la game mais c'est vrai que on voit déjà qu'il y a une dynamique qui commence à se créer c'est à dire que on voit d'ailleurs qu'on devrait que en plus d'avoir un focus qui peut être mis du côté de Markoon sur la botlane notamment les dives qu'on a vu avec Elise la botlane d'ESKA Gaming et une botlane qui a donc bon Exakidos on les connaissait déjà avant mais c'est une botlane qui a vraiment tendance à pouvoir réussir très facilement à prendre l'ascendance sur son adversaire spécifiquement dans ce genre de lane où ils avaient la capacité de réaliser des différences individuelles là il y a un duel pour le Drake je pense pas que ça va être très contesté au début voilà c'est ça c'est les Koi qui vont décider de faire ce Drake tout de même ce qui est particulier surtout que là en fait on voit que la composition de Koi va atteindre ses limites sur ce fight là c'est à dire que là on a Malerang qui est tout seul dans le pit du Drake parce que les autres membres de Koi sont en train de se faire prendre en sandwich le gros problème qu'on a c'est qu'on a Sertus qui est dans le back qui vient d'arriver et en fait qui va gérer Sertus qui va gérer cette Akali parce qu'en fait le problème c'est qu'on a qu'on a une Tristana qui bon elle a son ulti elle a son jump mais genre c'est pas c'est pas le genre de contrôle qui va permettre de tuer Sertus ou de l'empêcher des CC qui sont très chiants à mettre même avec sa vague et qui donc vont pas forcément servir à grand chose pour contrôler cette Akali donc il y a une engage sur les deux fronts avec Markoon et Dos donc les deux viennent se resserrer sur les Jorkoi avant l'ATP de Zygandar et alors que Malerang est toujours dans le pit donc c'est assez complexe comme situation dans laquelle se retrouvent les Koi et le problème c'est que leur draft leur donne pas une capacité de pile nécessaire pour pouvoir empêcher les Kari de se faire sauter dessus alors là l'avantage c'est que Sertus va le prendre assez slow donc il va go in mais il va pas tout de suite de réussir enfin essayer de garder de rester en mêlerage à chaque fois Malerang heureusement pour Koi il va réussir à récupérer le Drake parce que sinon c'était vraiment une catastrophe mais on voit que du coup en même temps on a Sertus qui Sertus qui certes se fait pas mal contrôler on a Zygandar qui arrive à le stun en même temps mais il n'y a pas de dégâts qui peuvent suivre parce que les canards en même temps à moitié à distance d'ailleurs on a l'ulti de Sertus qui enlève encore une fois une pour cent des barres de vie et là on a le flash off de Malerang et là on se dit peut-être qu'il y a un moyen peut-être qu'il y a moyen qu'il s'en sorte le problème c'est que Sertus il avait déjà mis son E sur Larsen il peut avancer il y a Markoon qui flash in il y a le flash in des Releven qui fait un triple man's stun c'est complexe après on a même Sertus qui va TP dans le bac qui va mettre un Shuriken sur compte mais qui va revenir et le pire c'est quand plus pendant qu'il revient on a Zygandar qui essaie de se retourner sur Sertus genre pro-lors-clo mais qui va louper du coup parce que Sertus fonce sur Trimmy récupère le kill et derrière peut continuer sur compte enfin bref le teamfight a été mécaniquement enfin mécaniquement les SK ont surclassé très largement les coïs sur ce teamfight là et c'était pas forcément trop nécessaire en même temps parce que comme on l'a dit on est sur une draft qui pouvait potentiellement la saison dernière avoir des champions qui prenaient des stuff assez tanky se retrouvent avec basiquement 5 champions squishy Modulo le Renekton parce qu'il y a quand même pas mal de réissances de base mais derrière du coup c'est une joie pour l'Akali c'est une joie pour le Lucian et même un Gnar peut potentiellement enlever des grosses barres de vie genre 20% des HP en moins à 5 joueurs s'il fait un bon ulti ou un bon Z donc clairement la draft des coïs est pas taillée pour résister à la draft des SK qui est vraiment dommageable donc là ils vont faire un achat qui se fait tellement rapidement et qui est tellement pas contestable par les coïs à ce moment là de la partie parce que ni Compte ni Sillanda sont là et personne a sa TP qu'ils vont devoir le lâcher et là derrière c'est complexe on a un problème aussi à ce moment là au niveau du Nashor où genre vraiment ils ont pété toute la T2 à top même après le Herald il y avait quand même un peu restantrage HP derrière ils avancent vers la T3 et en fait les joueurs coïs sont toujours bloqués en mid lane contre une Akali toute seule alors ils essaient de collapse derrière dessus en rattrapant leur retard derrière mais bon le problème qu'on a c'est que déjà c'est bien on s'est bien coordonné du côté des SK parce qu'on se met derrière le mec pour l'ulti de Maokai on a le jump d'Irelevant et derrière on se retourne sur Malrang au bon moment donc on sent que mécaniquement en termes de micro les SK sont plutôt on point c'est ça qui va faire assez peur à ce moment là de la partie c'est même en général dans les games c'est est-ce qu'ils vont réussir à garder ce niveau d'outplay mécanique qui vont faire qu'ils vont pouvoir mieux jouer leur phase de jeu et profiter des avantages en draft qu'ils ont réussi à obtenir pour l'instant parce que c'est vrai que pour l'instant on n'a pas eu une composition qui était vraiment convaincante contre les compositions assez agressives des SK qui sont pourtant des compositions qui sont assez standards en réalité parce qu'on a déjà vu Gnar on a déjà vu Giovanni on avait déjà vu Akali et même Lucian même si là c'est un combo un peu particulier avec Lucian Yumi ça reste tout de même des champions qu'on a déjà vu quoi lol Koi et bon c'est compliqué derrière au bout d'un moment pour les Koi parce qu'on n'a pas beaucoup de dégâts et on n'a pas la capacité du coup de one tap des gens mais derrière on est toujours squishy donc là on a Ziggana qui a tenté de go in un peu tard sur Markoon et qui va se faire one tap c'est ça le truc c'est qu'il se fait complètement one tap sur le dernier team fight par Exaki parce qu'ils sont littéralement ils sont au même niveau les deux il n'y a pas d'orce à se passer entre un bootliner et un topliner et il y a ça c'est dégâts du père c'est pas joué c'est un Renekton qui est full squishy donc il fonce sur un Markoon qui est full tank qui ne peut pas le tuer derrière c'est compliqué un combo qui se fait agresser par Sertus mais on ne peut pas faire grand chose du côté des Koi malheureusement pour empêcher l'Akali de faire ses dégâts là on a Trimi qui est un peu en mode AFK walk c'est un peu bizarre c'était honnêtement un déplacement très bizarre et on sent que c'est compliqué de jouer un combo qui fait un dash in bizarre qui le force à flash out ils ne sont pas retournés dans la base du coup les Koi n'ont plus de ressources et là ils n'ont plus beaucoup de vie en général et du coup les SK se retournent pour terminer la partie et là on voit que à ce moment là la partie n'a plus vraiment rien à faire il y a 10k gold d'avance et c'est la victoire des SK gaming donc bon que retenir de tout ça déjà est-ce qu'on a le classement pour l'instant actualisé du LEC on va regarder ça tout de suite ouais donc il est actualisé donc SK gaming se retrouve actuellement en deuxième position basiquement après avoir deux défaites de la première semaine avec quatre victoires et deux défaites alors qu'on ne les attendait absolument pas là je crois que je les avais mis genre 9ème je ne me trompe pas et c'est une surprise qui est très intéressante alors après la question se pose déjà de est-ce que c'est pas le genre d'équipe qui va un peu être handicapé par le passage en BO3 parce qu'on voit que c'est une équipe qui certes a un style de jeu qui fonctionne même contre les grosses équipes et qui peut vachement bien fonctionner qui a bien surpris on va dire les deux grosses équipes actuellement qui sont Vitality et G2 donc G2 qui sont à quatre victoires de défaite parce qu'ils ont perdu contre Vitality le lendemain dans le match des deux équipes à 4-1 même s'il y avait du coup SK qui était à 3-2 avant mais bref la question que je me pose c'est est-ce qu'une fois qu'on arrivera en BO3 une fois que les équipes auront le temps de faire leurs recherches et auront le temps qui reposent sur des stratégies qui sont en réalité assez simples et assez déjà vues on va dire parce que les junglers proactifs en early game comme Elise qui derrière font des dive ou des invades bon ça disons qu'on savait déjà que ça existait en saison 5 donc là on est en saison 13 quand même c'est des stratégies qu'on connait déjà de base si au bout d'un moment on laisse les équipes faire leurs recherches et qu'on leur permet de faire de drafter des compositions de practice des piques qui vont même juste de se comporter différemment dans la partie de manière à ne pas offrir autant d'avantages à SK Gaming dans les games on va certainement potentiellement assister à une chute drastique d'SK Gaming s'ils n'arrivent pas à se renouveler dans les drafts en général et vu qu'on a vu les performances de SK Gaming au début de la première semaine on sait que c'est une équipe qui ne fonctionne pas tellement quand ils n'utilisent pas le style de jeu qu'ils ont fait dans ces dernières games c'est un style de jeu qui est vraiment basé sur une agressivité mais pas forcée on va dire une agressivité qui est assez contrôlée en réalité et qui est assez planifiée mais surtout axée sur la punition des mauvais moves adverses la question c'est si une équipe qui décide de pas trop trop commit dans ce genre de situation et qui vient de préparer ça va clairement faire une différence énorme en ce qui concerne les résultats donc voilà certainement que maintenant avec les résultats d'SK Gaming leur place en playoff a l'air d'être plutôt en tout cas en phase 2 a l'air d'être plutôt verrouillée donc c'est plutôt intéressant de leur côté donc c'est intéressant de voir ce qu'ils vont pouvoir réaliser dans cette équipe du LEC dans ce championnat qui a l'air de plus en plus stack on va dire avec des réveils d'équipes comme SK Gaming et BDS et avec des équipes qui sont un peu moins performantes qu'on avait vu comme Excel Fancy et Koi et même Eretix donc ouais on verra un peu comment est-ce que ça va se passer et comment est-ce qu'ils vont se développer qui est-ce qu'ils affrontent plus tard parce que pour le coup ça on va pouvoir le voir tac donc ils vont affronter Astralis bon normalement ça ça devrait pas être trop problématique ça va pas être trop problématique pour la dernière semaine il affronte Excel pareil une équipe qui est en difficulté et Fnatic a également donc c'est une dernière semaine qui est assez simple il pourrait très certainement partir en terminant en 3-0 avec les récentes performances des trois équipes qu'on a vues donc clairement finir dans le haut de tableau après alors là clairement à partir du moment où tu arrives à éviter la 8ème place t'as pas forcément besoin d'avoir une concurrence particulière la question ça va être est-ce que est-ce que le talent des joueurs va réussir à se développer suffisamment pour que ils arrivent à même passer la phase des BO3 et même la phase des BO5 clairement tout va dépendre de ça et on verra donc comment est-ce que tout ça va se dérouler et on espère bien évidemment qu'une équipe qui continuera de bousculer on va dire les ordres qu'on avait établis au début de la saison avec les équipes voilà bon bah écoutez c'était une longue analyse encore une fois mais forcément il faut parler de pas mal de trucs dans les games moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir c'est la récompense et ça va être pour le référencement si vous avez des avis sur SK Gaming et si vous avez forcément un ressenti sur leur semaine n'hésitez pas à le dire dans les commentaires je lis tout et je réponds des fois ça c'est sûr et ça va être aussi pour le référencement d'ailleurs si vous voulez pas louper les prochains épisodes de Drive Gap notamment je vais essayer de faire des épisodes un peu plus courts sur des games un peu plus isolés notamment aussi dans des autres régions parce que c'est vrai que je parle beaucoup de LEC depuis le début n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications on a aussi des vidéos sur les patch notes et sur les prochains Red Champion et rework qui peuvent arriver sur la chaîne et moi du coup je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde